Salut, bonjour, bonjour. Bonsoir et bienvenue sur le podcast des Tartuffes, le podcast à consommer sans modération. Je suis Fenston et cachez vos darons car ce soir je suis chaud. Et je ne suis pas seul car avec moi j'ai un petit nouveau. Il est sur les starting blocks, il se prépare à mort depuis des semaines et surtout il a tenu sa promesse contrairement à Estebadia. Voici Zad69. Bonsoir. Bonsoir, content d'être parmi vous. Tu étais endormi ou quoi ? J'ai rien préparé le plus, tu me prends pour qui ? Mais il n'est pas tout seul, rassurez-vous. Il a annulé sa préco de Fallout 76 tellement c'était de la merde pour mieux la reprendre en version normale parce que c'était pas si mal que ça. Gracchus. Bonjour. Bonsoir, ça va ? Ouais, je confirme, j'ai bien annulé la préco de ma super collector à 200 boules pour me prendre une super figurine d'Elsa de 45 cm de haut. 45 cm, c'est un demi pénis je rappelle. Il est le défenseur des causes perdues et on a pour objectif de le faire rage kid ce soir, jibonaz. Bonsoir tout le monde. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres. Alors lui, je lui en veux à mort depuis qu'il m'a convaincu de regarder Blade Runner 2049 alors que je vivais très bien jusqu'à présent sans avoir vu cette infâme d'eau basse. Allez Michel, dis bonjour enculé. Bonjour enculé. Sérieux, je t'en veux. Ça fait une semaine que je l'ai vu, ça fait une semaine que je garde ça pour faire exploser ça. Je dirais que ce soir, je vais... Putain, je suis en colère, voilà. Écoute, nous en discutons dans l'outro. Ah, ta gueule. Au sommaire ce soir, deux heures de contenu sans concession. Vous avez bien entendu, deux heures et pas une de plus pour un format plus court, plus maîtrisé, plus condensé avec au programme les retours de la bêta de Fallout 76 et nos impressions sur la catastrophique BlizzCon. Et si vous êtes sage, vous aurez peut-être un peu de rap. Mais avant ça, j'ai un petit message à passer. Alors c'est le moment de mettre un petit message de piano ou ce que vous voulez. C'est une petite musique triste parce que, bon, attention. Alors comme vous l'avez vu la semaine dernière, enfin au podcast précédent, la vidéo s'était fait striker par la WWE. C'est pas grave, c'était ma faute. Mais ça a été pour moi l'occasion de regarder dans les statistiques de la chaîne et j'ai pu voir que toutes les vidéos avaient été claims à un moment ou à un autre pour des raisons ou d'autres. Par exemple, toutes les vidéos où il y avait des extraits de jeux Namco Bandai ou Capcom avaient été claims. Alors face à ce constat, j'ai eu deux choix. Soit je dis, bon, je m'embranle, on est regardé par 200 personnes sans branle. Soit je dis, ça me gêne. Et effectivement, moi, ça me gêne. Ça me gêne non pas pour des questions d'argent parce que nos vidéos, nos podcasts sont non-monétisés. On ne gagne rien dessus. On fait ça sur notre temps libre pour le plaisir. Mais ça me gêne parce que, à cause de ces claims, nos vidéos sont monétisées par YouTube sans notre avis. Ce qui signifie que vous avez de la pub sur un contenu que nous voulons préserver gratuit. Et donc, par conséquent, j'ai pris la lourde décision de ne plus rajouter de contenu que nous ne maîtrisons pas à l'intérieur. Ce qui signifie que tout le contenu qu'il y aura dans les vidéos sera produit par nous. Et s'il n'y a pas de contenu associé au propos, il n'y aura rien. Je suis désolé pour vous, si vous regardez les vidéos. Mais c'est une décision militante et presque politique, j'ai envie de te dire. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Bon, sur ce, on va passer directement au vif du sujet. Et je me permets de rajouter que ça a été une décision unanime. Voilà. Voilà, unanime. Oui, bien sûr, je n'ai pas pris la décision de façon unilatérale. On en a parlé. Je leur ai présenté la situation. Et voilà, je pense que tout le monde a été d'accord avec cette décision. Oui, tout à fait. Bon, ce n'est pas très grave parce que le format vidéo est un peu secondaire. Ce qui est le principal atout du podcast, c'est le podcast, c'est la partie audio. Mais voilà, c'est un peu dommage. Disons que ça me fait chier de savoir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qui va être montré dans la vidéo va revenir à Namco Bandai, juste style un centime ou deux centimes. C'est déjà trop. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ? Bandai, fils de pute ? Non, non. Ouais, Bandai, fils de pute. Capcom aussi, bien sûr. FZDP. Et Capcom aussi, ouais. Et BDF aussi. Et BDF aussi, mais ça, on va y venir. D'abord, on va faire BDF, fils de pute. Si tu veux bien. Oui, oui. Parce que bon, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur le forum. Il y a eu beaucoup, beaucoup de trolls, beaucoup de merde, beaucoup de chiasse qui a été raconté sur ce jeu. Ah ouais. Bon, ça fait des mois que ça dure. Et je pense qu'il est temps de... De faire la chasse. De remettre les points sur les lits. Alors, cette semaine, il y a eu les premiers accès à la bêta, je crois. Je ne sais pas si c'était les premiers, mais en tout cas, il y a eu des accès à la bêta. Et certains d'entre vous ont pu tester. Oui, oui. D'accord. Et certains d'entre vous ont pu les tester. Et bon, voilà. Maintenant, on va pouvoir se faire une idée sur pied de ce que vaut réellement Fallout 76. Alors, qui veut commencer ? Thibaut ? Non, non, vas-y. Je te fais les honneurs. J'aurais préféré qu'on commence par toi. Parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Bah, écoute, je vais essayer de faire un petit topo, alors. Vous l'avez testé tous les deux ou pas ? Ouais, ouais, je l'ai. Ouais. Je suis dû rester six heures dessus, moi. Bon, moi, j'ai une dizaine d'heures à peu près. Sur les trois, quatre sessions qu'ils ont faites. D'accord, donc voilà. Alors... Bah, c'est pas mal, déjà. Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on fait dans la bêta sera finalement gardé dans le jeu final. Donc, c'est un peu une sorte d'erreliaccess. Ah, pas mal. Ce qui est de la merde, hein. Ouais, et puis donc. Un peu, ouais, mais bon. Ouais, j'aime pas du tout ce principe, surtout que ça se généralise à pas mal de jeux multi depuis quelques années. C'est pas top, mais bon. De toute façon, j'étais sûr de le préco, donc je l'ai préco, j'ai accès à la bêta, donc j'y vais. Bon, après, c'est pas trop pénalisant pour ceux qui n'ont pas eu accès à l'erreliaccess. Non, clairement pas. Bon, ça vous donne 10 heures d'accès à 10 heures d'avance, qu'on sait pas non plus la mort sur un jeu qui se contente en centaines d'heures, en théorie. Bon, après, t'as des gars qui sont déjà à niveau max et tout, mais bon. Ça, c'est un autre problème. Il y a toujours ça. Ouais, toujours. Donc, un petit coup. Moi, je me souviens, à Warcraft, t'avais des types qui arrivaient déjà à level 70 en 12 heures. Toi, t'étais là, t'avais même pas commencé à passer ton level 61. Ah ouais, ouais, à l'époque du Valley Crusade, ouais. Ça. Pardon, j'arrête de vous couper, donc vas-y, Jibo. Non, juste, donc voilà, pour faire un petit topo, donc le jeu est basé sur Fallout 4 qui est sorti en 2015. Donc, techniquement, déjà, à l'époque, il n'était pas au top, donc là, c'est toujours pareil, si ce n'est pire par rapport à la concurrence. En plus, il a un poil moins fluide que Fallout 4. J'imagine que les trucs qu'ils ont rajoutés, ça fait un peu ramer, bon, c'est normal. Visuellement, il est... Est-ce qu'ils ont rajouté, au juste, des petits effets visuels ? Je ne sais pas si... Ils ont retravaillé... Ouais, ils ont retravaillé les effets de lumière, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs... Moi, ça tourne mieux. Moi, ça tourne mieux, qu'il en fallu de 4. Ah non, pas chez moi. Ah bah, c'est l'inverse. D'accord. Ça dépend de la config. Bah ouais, ça dépend de la config. Moi, j'ai une 970, donc... 1080. Ouais, d'accord. Ouais, ça doit être ça, alors. Ouais, forcément. Ouais, d'où ça peut bien venir. Bah, en tout cas, visuellement, c'est pas spécialement beau. À part, effectivement, quand il y a les effets de lumière qui commencent à s'activer. Là, ça fait des belles ambiances. C'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Gracchus, mais... Euh... Ouais, ouais. Enfin, je le trouve quand même plus beau que le 4. Honnêtement, ça peut plus travailler à ce niveau-là. Plus fluide aussi. Euh... Enfin, techniquement, c'est quand même un petit cran au-dessus, hein. Après, c'est pas révolutionnaire, surtout au niveau des modèles. Ils ont récupéré tous les modèles de Fallout 4. Ouais, totalement. Ce qui donne une impression d'avoir un mode multi, quoi. Mais... Ouais. Enfin, ça, c'est l'impression, voilà. Surtout une impression qu'on peut avoir quand on teste pas trop le jeu. Parce qu'on voit bien que c'est exactement le même moteur et les mêmes modèles, comme tu disais. Mais en fait, il y a beaucoup de contenu en plus. La map est évidemment toute nouvelle. Il y a plein d'ennemis en plus qu'on connaissait pas. Donc, oui, ça reste un nouveau jeu. La map a fait 4 fois seule de Fallout 4, a priori. Ouais, c'est ce qui a marqué. Et après, j'ai un peu de mal à le croire. Mais bon, pourquoi pas ? Moi non plus, je crois pas. Je comprends pas trop. C'est plus grand, mais vu que c'est plus espacé, je pense que le contenu est à peu près équivalent. Mais je me trompe, peut-être. D'accord. Ouais, donc c'est plus grand, mais moins dense. Ouais. Ouais. Un peu moins dense. Même s'il y a pas mal de zones où, en fait, comme dans Fallout 4, tu t'avances à peine. Sur le radar, tu vois qu'il y a trois silhouettes d'endroits à visiter. Ça fait un peu l'effet Skyrim où t'as envie toujours d'aller à droite à gauche pour visiter les bâtiments. C'est pas mal. Ça, ça marche toujours bien, ça. Ouais, parce que Fallout 4, des fois, t'arrivais, chaque bâtiment, t'avais un méga donjon d'une demi-heure. C'était assez fastidieux parfois, ne serait-ce que d'aller d'un point A à un point B, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et quand t'as envie de tout visiter, des fois, c'est un peu long. Et d'ailleurs... Enfin, c'est l'intérêt du jeu, après. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, le gameplay reste le même, donc assez vieillot et rigide. Dès que tu veux utiliser les armes au corps à corps, c'est infernal. Parce que les ennemis, vu que les modèles, ils se prennent un peu dans le décor, ils sont à droite à gauche, c'est compliqué de les toucher. Et le feeling des armes à feu est pas fou, même si bon, c'est correct quand même. Vas-y, Gracchus, si t'as des trucs à rajouter. Ouais, bah... Au niveau du corps à corps, il y a quand même un peu d'amélioration par rapport à Fallout 4, j'ai trouvé. Il y a un peu plus de feeling. Enfin, après, il y a un truc qui me... Bon, je vois pas trop l'intérêt. C'est au niveau du leveling, en fait, des armes. J'ai lu un peu partout qu'en fait, tu peux pas upgrader tes armes au niveau... Enfin, si t'as une arme dont le modèle te plaît, par exemple, tu peux pas la garder jusqu'à la fin de ton leveling. Tu peux pas l'améliorer, la rendre au niveau 5, la rendre au niveau 10, au niveau 15. Euh... C'est un peu dommage, ça. Euh... Mais, enfin, sinon, moi, j'ai quand même pas mal accroché. Après, l'absence totale de PNJ, ça me pose problème, c'est surtout au niveau des quêtes. Parce qu'il y a un moment où des quêtes te proposent de rencontrer telle personne, etc. Donc, t'as le choix. Soit tu rencontres un cadavre, soit tu rencontres un robot. C'est un peu... C'est un peu dommage, surtout que quand tu arrives... Enfin, moi, quand j'ai découvert une nouvelle... Enfin, pas une pseudo-guilde. Donc, qui te propose de rencontrer tous ces différents intervenants. Ben, les intervenants, tu sais qu'ils sont tous morts, donc... Ouais, c'est un peu le souci. C'est un peu... Ouais, c'est un peu dommage, ça, non ? Pourquoi ? Ils n'ont pas mis de PNJ, exactement. Je ne sais pas exactement pourquoi ils n'en ont pas mis. J'imagine que c'est pour des raisons... Avec le multi, si tu commençais à faire bugger un gars, ça allait faire chier tous ceux qui attendent derrière, peut-être. Peut-être qu'ils se sentaient que ce serait plus facile. Ouais, enfin, je ne sais pas. Plutôt que de corriger les bugs, les mecs, ils adaptent leur game design. Ah ben, tu sais, c'est un peu leur façon de faire. T'as vu le coup du speed hack, dès que tes frames... Enfin, dès que ton framerate va plus haut que 60, les gars, leur solution, ça a été de caper le framerate à 63, donc... C'est ça, on a des solutions aussi. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc, ouais, le coup du manque de PNJ, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué un peu au début. J'avais exactement le même ressenti vis-à-vis des gens qui ne sont pas là. Et à chaque fois qu'on te demande d'aller voir telle personne, tu te rends compte qu'il est mort. T'écoutes des cassettes de ces personnes-là qui parlent. Finalement, ces personnes-là, tu sais qu'elles sont mortes depuis X temps. Mais après, ça a aussi son intérêt. Je trouve que ça renforce l'aspect où t'es perdu, en fait, dans la map immense. T'essayes de recoller les pièces du puzzle pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a du survivant, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et... Qu'il y a une histoire globale, quand même. Oui, complètement, en fait. T'essayes de comprendre... Oui, une quête principale, quoi, mais je ne l'ai pas trop suivi de mon côté. J'en ai fait un peu pour savoir de quoi ça parlait. On t'apprend qu'il y a plusieurs espèces de mini-factions qui se sont créées, qui ont eu leur rapport entre eux, qui étaient plus ou moins tendus. Et avec forcément ce qui leur arrive à un moment donné. Mais c'est assez intéressant, en fait, au final. Surtout que ça... En fait, voilà, l'intérêt du manque de PNJ, c'est que tu peux vraiment faire le truc à ta propre vitesse et à ta façon, c'est-à-dire aller visiter des bâtiments à droite à gauche, sans forcément aller devoir parler à un PNJ pour faire avancer une quête ou quoi. Je trouve que ce n'est pas si mal, finalement. Avec le temps, je m'y fais pas mal. Pas mal ? Pardon ? Pas mal, finalement. Ça dépend, après, je pense qu'il y en a à qui ça manquera, ce qui est normal, parce que c'est vrai que ça manque de vie, si tu compares à d'autres RPG où tu dois souvent discuter. Mais moi, personnellement, dans les Fallout depuis Bethesda, surtout, je n'ai jamais trouvé que les personnages étaient spécialement bien écrits ou intéressants, ou que les dialogues étaient vraiment passionnants. Donc, au final, je ne trouve pas que ça manque tant que ça, surtout qu'il y avait toujours des problèmes d'animation quand tu es en dialogue. avec les animations, c'était dégueulasse. Mais surtout, Fallout, ça reste quand même un monde sans vie. Mais je veux dire, que ce soit au niveau du jeu en lui-même, mais aussi au niveau du lore. Tu arrives dans un monde post-apocalyptique. Finalement, ça va dans le sens du jeu. Oui, justement, là, c'est vraiment renforcé. Surtout que l'histoire se passe vraiment avant tous les autres Fallout. Donc, c'est le premier vault qui s'ouvre, au final, dans l'histoire des Fallout. Enfin, de ce qu'on sait, en tout cas. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la petite période entre les explosions nucléaires et l'ouverture du premier vault. Sachant qu'il y a eu des survivants, finalement, et il s'est passé pas mal de trucs. Et ça, tu l'apprends. Ça, ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne façon d'étoffer le lore du jeu, de la saga. Parce qu'au final, j'avais un peu peur qu'ils se prennent les pieds dans le tapis en changeant quelques trucs, comme il y a eu les histoires avec la Brotherhood of Steel ou les Super Mutants qui n'étaient soi-disant pas censés être déjà là. Et en fait, ils ont réussi à trouver à chaque fois des façons d'imbriquer tout ça dans le lore existant. Et c'est pas con, c'est pas mal. Du coup, j'ai posé une question qui fâche. Donc, pourquoi n'avoir fait un jeu multi et pas un jeu solo ? Et surtout, qu'est-ce que le multi apporte concrètement à un jeu ? Alors, moi, honnêtement, je vois pas l'intérêt du multi. Alors, les seules fois où j'ai rencontré des gens, ça a totalement cassé l'immersion. En train, il s'amusait à parler avec son pote parce qu'en plus, il n'y avait pas le push-to-talk qui est activé. Donc, automatiquement, quand les gens ne désactivent pas leurs micro-bats, tu entends tout ce qu'ils font, bouffer leurs chips, s'engueuler avec leur mère. Alors, c'est soi-disant pour renforcer l'immersion d'après Bethesda. C'est complètement crétin, honnêtement. Bon. Enfin, moi, le peu de rencontres que j'ai faites, j'en ai pas trouvé du tout l'intérêt, quoi. Généralement, les gens me voient. Soit ils me parlent pas, soit ils me fuient. J'ai pas rencontré de personnes qui ont été tentées de me foutre en l'air ou de m'agresser, etc. J'en ai vu un qui s'est un peu servi dans mon camp pour utiliser le coffre, etc. Et qui s'est barré sans rien dire. Donc, après, ça peut être intéressant en multi, quand tu connais les gens avec qui tu te mets en équipe, etc. Le seul souci que... C'est pas vraiment un mémo, en plus. Ouais, c'est pas un mémo, mais surtout... Alors, il y a un truc qui me tire le pin, quand même, c'est qu'ils ont pas pensé. Ils font des petits serveurs de 24 joueurs, et ils regroupent même pas les gens sur leur langue principale, quoi. Donc, tu rencontres quelqu'un... Ou des putains de russes à la con. Ou des Allemands, ou des Anglais, ou bien tes Anglais qui rencontrent un connard de français comme moi, et qui baragouinent du franglish dégueulasse. Donc, le côté immersif, ça aide encore moins. Je trouve qu'ils ont, en fait, ils ont préparé le jeu, mais je sais pas s'ils se sont rendus compte des conséquences de le rendre multijoueur, en fait. En fait, moi, je trouve pas ça si mal. Et c'est pas juste parce que je suis défenseur des causes perdues. Mais je trouve que l'intégration du multi est plutôt bien faite, en fait. À part, effectivement, le cassage d'immersion quand t'entends les mecs bouffer des chips, comme tu disais. D'ailleurs, moi, j'ai viré direct l'audio, enfin le chat vocal. Et sachant qu'ils ont bien dit, là, hier, qu'ils allaient le rajouter, ils ont compris. Ils nous ont compris. Ils vont donc rajouter un push-to-talk. Ça, c'est pas mal. Et effectivement, c'est le truc infernal. T'entends deux gars qui parlent ensemble parce qu'ils sont en groupe et dans une langue que tu comprends pas. Ça fait un peu bizarre. Donc, du coup, il faut l'enlever, il faut le désactiver pour le moment. Après, comme tu dis, les interactions, pour le moment, c'est surtout... Tu fais une emote, tu regardes l'autre, tu t'en vas, et puis voilà, tu utilises son workbench. D'accord, il y a des quêtes en commun. Voilà, en fait... Oui, oui, il y a des quêtes journalières, des quêtes de zone. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que finalement, je trouve qu'ils ont bien intégré le truc parce que voilà, t'as les events un peu partout qui popent régulièrement dans le monde, qui réutilisent des endroits déjà existants pour en faire des espèces de petites quêtes temporaires qui durent une demi-heure, une heure ou moins. Et t'as aussi les journalières, donc maintenant. Et ça, ça regroupe les joueurs entre eux automatiquement puisque t'as qu'à cliquer sur la map à l'endroit où il y a l'event et ça te téléporte directement et tu participes à l'event avec les autres. Ça, c'est super sympa. Et même si... C'est comme dans Warhammer, non ? Ouais, ouais. Warhammer faisait ça déjà. Ouais, ouais. D'accord. Moi, j'avoue que j'ai pas fait Warhammer, mais dans WoW, ils ont fait un peu la même chose après. J'imagine qu'ils ont dû reprendre le concept. C'est pareil, c'est comme les World Quest de WoW, quoi. D'accord. Et... Alors le... Vas-y, vas-y. Moi, le peu de quêtes de zones que j'ai faites, c'est-à-dire 5-6, j'étais toujours tout seul. Ah, non, moi, j'ai toujours du monde. J'ai eu personne. Ouais. Ouais. Et justement, tu parlais du fait qu'on était tous mis sur des serveurs n'importe comment. Le truc, c'est qu'on sait pas exactement comment ça va se passer dans la release finale puisque là, on est sur le serveur de bêta. J'imagine qu'ils en ont pas fait des tonnes. Donc, on verra ce que ça donne sur la release finale. On verra. Ouais, ouais. C'est pas fou, ils n'ont pas déployé le parc complet, quoi. Pas encore. Ouais, mais... C'était du test de charge, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le jeu est faisable intégralement en co-op ? Ouais, totalement. Ça, c'est cool, quoi. Et... Ouais, il n'y a pas un moment où on te dit que la cague, tu peux la faire toute seule, que t'es obligé de la faire toute seule. Non. Non, non. Quand t'ouvres un terminal pour lire un peu les informations qu'il y a dessus, les autres peuvent aussi l'ouvrir sur leur Pip-Boy à côté. Ça bloque pas, donc ça, c'est bien pensé. D'accord. Bon, ça, c'est cool. Et sinon, le... Comment ça s'appelle ? Le gestionnaire de création des bases, c'est la même dégueulasse rigue dans le 4 ? La même merde que fait le 4. Ouais, c'est le seul problème que je trouve. Faut prendre le coup. C'est sûr que l'ergonomie est dégueulasse, mais... Quand tu comprends, en fait, qu'en appuyant sur Shift, tu peux déplacer dans les menus avec les mêmes touches que les flèches de direction, enfin, que les ZQSD, donc... Déjà, ça simplifie vachement. Mais ça, dans le chat, j'avais jamais compris ça, moi. Ouais, ouais, j'ai découvert sur la fin aussi. Alors, on peut pas aussi remapper les touches aussi ? Ah non, vaut mieux pas, de toute façon. Ça, c'est... Vaut mieux pas parce que les... Ça aussi, c'est un truc qui traîne depuis des années, quoi. Ça, c'est clair. C'est affreux. À cause de ça, moi, j'avais joué au pad O4. Bon, tu me diras, ouais, le gameplay est pas hyper nerveux. Ça passe. Non, franchement, ça se vaut pas, en plus, enfin, c'est jouable sur console, du coup. Mais là, c'est un coup à le jouer au SteamPad, finalement. C'est parfait pour ça. C'est clair. C'est clair. Même si, je sais pas si le launcher de Bethesda reconnaît le SteamPad. Ah, merde, c'est vrai. Tu dois pouvoir tweeter le point uni. Ah oui, tu peux lancer le launcher depuis Steam. Ouais, tu lances le launcher depuis Steam et puis après, tu peux... Bien vu. Bien vu. Ça, c'est faisable. Ça marche pas sur tous les jeux. Ben, voilà. Il y a des jeux où ça déconne, ça. Il y a des billes à faire. Si, ouais, ça déconnait sur Watch Dogs 2, ça a jamais marché, ça. Il y avait une astuce, mais elle marchait pas chez moi. Même sur For Honor, c'est un enfer. Enfin, au début, maintenant, ça a été réglé, mais... Ouais, mais ça a été réglé sur For Honor, mais au début, c'était un enfer de pas fonctionner le SteamPad. J'avais... Alors, Mokoui dit Ubisoft, fils de pute. Alors que c'est le plus gros vendu Ubisoft du Gang des Tartuffes, c'est quand même beau. Non, j'avais deux questions à poser. Déjà, je voulais savoir combien avait touché Jibo pour son intervention. Et... Il l'a révélé, hein. Il l'a révélé, il a touché 15 000 euros. Voilà, bon voir. 15 000 euros, tu te rends compte ? Tu peux y aller, il l'a pas mis sur le compte des Tartuffes, il l'a gardé pour... Il a vu d'abord que non. Non, mais c'est en loot box Fallout 76. Non, parce que moi, les 70 000 euros que j'ai touchés, tu sais, pour les interventions sur Star Citizen et les 53 000 euros pour Cyberpunk, je les ai mis sur le compte Common des Tartuffes. Tout à fait. Et voilà, j'en ai fait profiter tout le monde. Ah, c'est vrai. Non, non. Il a regardé tous les biscuits pour lui. Tout à fait. Tous les biscuits, il a tout mangé. Et l'autre question un peu plus sérieuse, c'est... J'ai entendu un mot qui fâche tout à l'heure, RPG. Toujours de la même personne, comme quoi... Tout se recoupe. Qui ? C'est pas suivi. C'est jibo. Je voulais savoir si tout le système de skill, de perk et tout, était similaire à Fallout 4. Ils ont pas mal changé. Moi, je trouvais que c'était pas terrible dans Fallout 4. Le système de perk, je trouvais pas ça. C'était mieux dans le 3. Beaucoup mieux dans le 3. Ouais, largement. Le 3 et New Vegas faisaient ça vachement mieux, c'est clair. Non, là, ils ont changé. Alors, au début, je comprenais rien, parce que tu gagnes des cartes, tu sais pas pourquoi, comment, tu gagnes des points, tu sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils donnent. Mais en fait, avec quelques niveaux, tu comprends un peu plus que les cartes... Tu choisis d'abord un point de force, d'agilité, quoi que ce soit. Donc, ça fait plus 1 dans cette stat. À chaque fois, il y a un effet, évidemment. Et ensuite, si tu choisis force, il va te donner une carte au pif de perk, dans le pool des cartes force. De force, ouais, d'accord. De choisir la carte. En fait, alors, tu peux pas la... Oui, tu peux la choisir, il t'en donne un choix de 2 ou 3 parmi les 20 qui existent par stat, je crois, une vingtaine. Mais si t'as pas de chance, ceux que tu cherches vraiment à avoir pour ton build, tu les auras pas au départ, tu les auras qu'à la fin. À terme, t'es censé toutes les avoir. Ouais, ça, ça me rend ouf. À mon avis, quand tu levelings, en fait, t'as les mêmes choix de cartes que tous les autres, mais tu débloques un deck tous les 5 niveaux, je crois. Mais un deck avec moins, où tu peux avoir un certain nombre de cartes, dont certaines plus rares que d'autres. Ouais. Alors au début, je trouvais ça bizarre, parce qu'en plus, voilà, c'est random. Bah oui. A priori. Mais en fait, les percs sont pas tant d'importance que ça sur ton build, surtout au début. C'est plus le stuff que tu vas prendre, les armes que tu vas crafter qui ont vraiment leur importance. L'héritation que tu vas choper, les maladies, enfin bon, les maladies, ok. Oui, enfin, les malus, c'est les malus. Et du coup, t'étais sérieux quand tu parlais de RPG ou t'as fait ça juste pour énerver Michel ? Non, je pense que ça lui a échappé. Non, non. Il y a du leveling, il y a du leveling et des inventaires, franchement. Non, mais alors... C'est suffisant. Un truc que je trouve assez RPG par rapport à d'autres jeux, c'est le fait que t'as plein de quêtes qui sont disséminées un peu partout et que tu vas pas forcément voir. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas explorer un bâtiment et à un moment donné, sur une armoire, tu regardes un peu et tu vois qu'il y a un truc dessus. Tu le regardes, tu le lis et tout d'un coup, t'as une nouvelle quête. Mais en fait, tu peux très bien faire toute la zone sans regarder cet endroit-là. Et t'as une progression qui se passe comme ça vis-à-vis des petites quêtes que tu peux trouver à droite, à gauche, qui apportent du lore, en fait, à chaque fois. Ça, c'est la grande force de Fallout 3D, de toute façon. Ouais, mais là, je trouve que c'était... Enfin, j'ai l'impression que pour ce que j'ai vu, c'est mieux fait et il y a un peu plus de trucs encore là-dessus à découvrir. Ok, bah écoute, c'est à voir. En tout cas, vous m'avez un peu chauffé dessus, je pensais ne pas y aller, mais finalement, le... Si t'as des soucis avec la technique, tu peux rapidement péter un câble. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis... Oui, non, mais je dis pas tout de suite non plus, mais... Mettez attention avant l'achat, renseignez-vous quand même un minimum. Parce que clairement, le jeu n'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut avoir apprécié Fallout 4, je pense, un minimum pour que celui-là passe bien. Non, mais c'est mon cas, de toute façon. Mais bon, je pense pas y aller. Après, le shop intégré, il me choque pas trop. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Il y a des chapeaux, on s'en fout. Des chapeaux, il y a ton... Merde. La couleur de ton... Il y a les mecs qui sont vraiment restés en 2010, quoi. Ah ouais, dans Pimboy, c'est pas... Je préfère un shop comme ça qu'un truc... Et puis en plus, tu peux gagner de l'argent en une game, quoi. Tu sais, je sais plus quel nom ça a, ces trucs. Tu peux en gagner en faisant des quêtes, etc. Ou en montant en niveau, donc c'est pas... Ça me gêne pas trop, quoi. Non, t'as plein de petits challenges qui permettent de gagner des points que tu vas dépenser dans le shop, justement. Un peu comme les points Elix d'Ubisoft. C'est pas mal. Sauf qu'il n'y a pas de boost XP. Là, c'est un peu mieux, quand même. Et est-ce que vous avez tenté un peu de PVP pour voir ce que ça avait dans le ventre ? Ouais. Et ? Alors, c'est... Il y a quelques concepts qui sont marrants. C'est... Bon, déjà, c'est pas du hardcore PVP, comme certains pensaient, évidemment. Mais... Ouais, forcément. Mais tu peux choisir le PVP. C'est ça qui est pas mal fait. C'est que... Quand quelqu'un va te tirer dessus, il faut que tu lui ripostes pour que ça commence à engager le PVP. Donc tu peux très bien ne pas riposter. Bon, le mec peut quand même décider de te faire chier jusqu'au bout et à force de te tirer dessus, il va quand même réussir à te tuer. Par contre, il va être marqué en Wanted et il va devenir du contenu au jeu dans le sens où il va devenir une cible de quête pour tous les gens sur la map. Pour les 23 autres, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, lui, il ne verra plus personne sur la map, tandis que tout le monde le verra en point rouge. Donc, grosse cible, quoi. Excellent, ça. Très bonne feature. En plus de ça, ils ont mis en place... Il y a un timbre Zad. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Il est intervenu. Félicitations, Zad. J'ai une question pour la fin aussi. Salut, Zad. Est-ce que le multi, ça peut dégénérer en guerre de factions ? Ouais. Alors, est-ce que ça sera plutôt deux ou trois joueurs à chaque fois ? Non, bah alors, c'est sûr que 24 joueurs par serveur, c'est compliqué de faire des grosses factions. Par contre, j'ai remarqué, j'ai pas encore exploré ça, mais j'ai découvert à Ventir, à la session d'Aventir, qu'il y a une usine, il y a une centrale nucléaire que tu peux acquérir pour ton camp, en fait, pour fabriquer ton camp dessus. Et t'as plein de tourelles que tu peux réparer à droite à gauche et ça devient finalement une sorte de forteresse. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais clairement, tu vois que c'est la destination du PVP, quoi. Bah ça a l'air cool, là. Enfin, je vois pas trop comment ça fonctionne, c'est pas toujours les mêmes 24 joueurs, du coup, c'est sûr que tu te déconnectes et que tu reviens, que t'as déjà pris la base, que quelqu'un d'autre a pris la base dans une partie précédente, ça se passe comment ? Ouais, il y a des inconnus, je comprends, enfin, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Peut-être que c'est juste pour la durée de la map sur laquelle tu es, c'est sûr que tout le monde est parti du camp, peut-être que... Est-ce que t'as un serveur attribué, ou alors... Non, 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 non. Ah d'accord. Est-ce qu'il est persistant, le serveur ? Et non plus. Bah, qu'est-ce que t'appelles persistant ? Bah, par exemple, je sais pas, mettons qu'il y a deux factions, tu fais partie d'une faction, tu te connectes, tu joues, t'achètes la centrale, bon, tu l'as acquis. Les mecs essaient de la reprendre, bon, voilà, ça marche pas, tu te déconnectes, mais pendant ce temps-là, le serveur conserve le fait que la base appartient au coin rouge ou à, je sais rien. C'est ça, justement. Je sais pas non plus. C'est une inconnue, on sait pas encore trop comment ça marche. Ça se trouve sur Internet, il y a déjà des infos, mais... Ouais, j'ai pas... Je te vois que j'ai pas regardé, mais en tout cas, si c'est instantié et qu'il y a de l'abertissance, bah, ça peut être cool. Bah, j'y crois pas trop, mais... Moi non plus, moi non plus. Mais c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Déjà, le concept de fabriquer ta base, tu la déploies où tu veux et ça peut devenir un avant-poste sympa, parce que tu peux mettre des tourelles à droite à gauche. Tu verrouilles tes portes pour pas que les gens puissent rentrer sans devenir wanted. Ça sert à quoi, tout ça ? D'avoir une base avec des défunces, etc. Bah, ça m'usait. Bah, voilà. Puis les gens qui viennent dans ta base, ils veulent tout choper. Bon, tu défends, quoi. Ah, c'est du sandbox, de toute façon. Mais la base, elle reste juste le temps de ta session, en fait ? Ouais, ouais. En fait, ta base, tu la poses, enfin, tu la sauvegardes et tu la poses où tu veux, quand tu veux, une fois que t'es en jeu. Mais c'est vrai que dès que tu te déconnectes, elle disparaît. Heureusement. Ah, d'accord. Mais tu perds pas le bénéfice de la construction. C'est-à-dire que quand tu rejoues, tu peux la reposer où tu veux. Voilà, tu la repas, toi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a de la persistance. C'est peut-être pareil pour l'usine, finalement. C'est possible. Ça se trouve, tu te reconnectes, l'usine, tu cliques à un endroit, ça remet tes trucs, peut-être. Je sais pas. Ah, du coup, c'est pour ça que tu peux te battre pour l'usine pour pouvoir foutre ta base à la place, quoi. Ça peut être un peu très rigolo, hein. Et puis, il y a un dernier mode pour le PVP. C'est une sorte de mode Battle Royale. Alors, j'ai pas encore testé, je sais pas si c'est encore en jeu, mais tu t'inscris... Comme par hasard. C'est clair. Tu t'inscris sur une radio PVP et une fois qu'il y a assez de joueurs, apparemment, t'es mis quelque part, j'imagine, dans une sorte de cercle, pareil, qui va se resserrer et voilà. Et tout le monde se goûme. Mais ça peut être très rigolo. J'ai pas vu ça, mais... C'est ce qu'ils ont expliqué. J'ai pas vu non plus, mais... Il y a d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. On fait la concurrence à No Man's Sky. C'est exactement ce que j'allais dire. 30 février, j'ai vu ça. Bon, voilà. Un boulot, ça. Si quelqu'un a des questions... OK. À part le mode Battle Royale, il n'y a pas de mode, je suis envie de dire, PVP par équipe multi, un peu, c'est comme les instances à Wo, quoi. Non, par contre, vu comment le contenu est fait en fait dans le jeu, je pense franchement que c'est facile d'en rajouter avec ce type de règles. Ils seront capables de le faire. Ils comptent rajouter du contenu, mais il y a pas mal d'inconnus en fait sur ce qu'ils veulent faire après, etc. C'est un game as a service, c'est leur destiny, c'est leur The Division, tout simplement. Moi, je le vois vraiment comme ça, de ce que vous en dites. Ouais, leur tentative en tout cas. Ouais, mais dans un univers Fallout, ça entraillera l'esprit de la licence et le côté sandbox et le côté solitude et exploration. Et d'ailleurs, solitude, ça marche super bien. Je trouve que l'aspect survie où tu dois bouffer, manger, enfin, bouffer, manger et tout, et boire aussi. Ça, perso, ça me casse les couilles sévères parce que tu crèves la dalle très facilement, je trouve. Ouais, mais justement, il faut que tu gères ton build en fonction, il faut que tu te prépares ta bouffe en avance, prendre des buffs. Il y a sûrement de l'équilibrage aussi qui va venir se rajouter là-dessus parce que là, c'est la bêta. Voilà, il y a des mecs qui peuvent encore équilibrer s'ils voient qu'il y a des... Moi, après, je n'ai pas rencontré de difficultés au niveau nourriture, eau, etc. Je n'en ai jamais manqué. Tu fais ta chuchote, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est... Moi, c'est la spéciale qui me casse les couilles sévères. Non, sinon... Ouais, pour moi, ça sera une curiosité. Une curiosité mal optimisée parce que, franchement, leur version PC, c'est un peu la honte, quoi. Ils doivent plus leur bosser un peu mieux, quoi. C'est des vrais branleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, Gragrin, le 29e, quand tu le forces, lui est toujours stretché, ou pas ? Ouais, lui est stretché. Tu as des bugs aussi au niveau de l'interface. C'est-à-dire que quand tu dois, par exemple, tu tombes sur un code à numéroté... Tu ne vois pas tout, comme dans le 4. C'est formidable. C'est pas prévu pour ça, c'est clair. Alors, ils vont le mettre après la sortie du jeu. Alors, moi, je devrais savoir combien d'années ça va leur prendre. Bah oui, parce qu'ils t'avaient dit la même sur Fallout 4, il me semble bien. Le code, ça t'es réglé par des modes, et t'as 2-3 modes pour régler ça. Toujours, la communauté trouve toujours un chemin, bien sûr. Ouais, et après, le FOV aussi, qui soit disant ne peut pas être réglé, j'appelle ça du foutage des gueules parce que moi, j'ai toujours modifié... J'ai toujours modifié sur Skyrim, sur Fallout 4, j'ai jamais vu un seul putain de bug d'animation. Alors, je trouve que c'est une excuse foireuse de leur part. Aucune idée, quoi, mais c'est ridicule quand même, quoi. C'est à se demander quand même comment ils font pour mettre autant de temps à développer leur jeu en Bethesda ? Parce qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est te donner un moteur et amuse-toi dedans, quoi. Il y a du contenu, quand même. La carte, elle est blindée, quand même. La carte, elle est blindée, mais les développeurs, ils sont dans leur petit confort, quoi. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ils ont leur petit moteur, c'est un peu des portouflards, quoi. Ils savent comment faire pour rajouter tel truc, etc. Il y a un nouvel opus qui sort, on va modifier deux, trois trucs, on va rajouter des effets de lumière supplémentaires, on va améliorer un côté du moteur, etc. Je sais pas, tu n'auras jamais, je pense pas qu'ils vont, de toute façon, les prochains, les prochains TES, enfin, les prochains, les scrolls, etc. Tu sais très bien que ce sera le même moteur, ils l'ont dit. Donc... Ils l'ont dit, je pensais qu'ils allaient le changer. Je crois pas qu'ils l'aient dit. ça, ça me dit rien. Je pense pas non plus. ils vont, ça va être la même base, mais comme les précédents, ils vont juste rajouter, ils vont rajouter ou améliorer, en fait, soit tout ce qui est le moteur audio, le moteur graphique, etc. Ils avaient déjà dit ça pour Skyrim, on a vu ce que ça avait donné. Skyrim, c'est un nouveau moteur, c'est vrai, mais... C'est ce qu'ils ont dit, mais en fait, c'est le premier jeu de leur nouveau moteur. C'est ce qu'ils ont dit. Déjà, à l'époque, quand il est sorti, on doutait réellement parce que tu sentais que c'était leur nouveau moteur, mais tu sentais qu'il y avait les trois quarts de l'ancien quand même derrière. Moi, je pense que c'est ça. les mêmes bugs, les mêmes mécaniques, les mêmes... En tout cas, ça avait rien de nouveau. Concernant celui-là, il ne faut pas oublier que c'est des petites équipes, ils sont une centaine et à mon avis... Attends, quand on part au tripload aujourd'hui... C'est ça, je trouve ça hallucinant quand même. Ils gagnent, je ne sais pas, masse monnaie, masse fric, ils... Ils ne s'agrandissent pas. parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup de studios qui désirent autant d'argent. C'est ça. Je pense qu'en fait, les vrais développeurs de moteurs et tout, ils sont partis depuis mille ans. Il ne reste plus que des créateurs d'assets et des gars qui mettent un peu les effets de lumière. Je pense qu'il n'y a plus vraiment... Les créateurs d'assets, je ne sais pas où ils chopent, mais... Bon, là, c'est un copicolé. Non, mais il y a quand même pas mal de nouveaux trucs, mine de rien. Quand tu vois la gueule des persos, des animations, tout ça... Ah oui, les animateurs, ils ne sont partis, je crois. Moi, je veux voir, c'est leur prochain jeu, Starfield. Je veux voir. Je suis dans les spectatives. Je veux voir la gueule que ça... Il faudra déjà voir ce que c'est comme sur le jeu. Je veux voir s'ils ont sorti leurs doigts de leur cul et ils se sont dit on va quand même bosser sur un nouveau truc parce que c'est quand même une nouvelle licence. donc ils ne peuvent pas s'amuser à récupérer les ascets un peu partout. Là, il faut trop bosser dessus. Donc, je veux voir la gueule que ça... On va retrouver des Kajites dans le jeu, on ne va pas comprendre une question. Des Kajites et des super mutants. Ça va pas voler la pomme. Moi, pas voler la pomme. OK, je prends mon jet pack. Pas voler la pomme. Vas-y, Akinston. Là, je me casse. De toute façon, je pense que le prochain autre 3, ils vont forcément le montrer. Je ne sais pas ce qu'ils vont montrer à l'autre prochain. Regarde comment ils ont fait. Ils vont nous faire une blizzard peut-être ? Non, regarde comment ils font depuis 4, 5 ans maintenant. C'est qu'ils te montrent le jeu et il sort 3 mois ou 4 mois après. Ça, c'est chouette quand même. Donc, s'ils te le montrent, ce sera en 2020 et il sortira en octobre. Voilà. À l'E3 2020, ils te montreront et te diront ça sort en novembre et puis, voilà. Les prévisions de Michel. Non, mais je ne dis pas 2020, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes tous leurs jeux, hormis Doom et tous leurs jeux maison-maison, le Fallout 4, le Fallout 76, ils te l'ont montré à l'E3 et il sort 4 mois après. Ça fait 2 fois qu'ils font le coup. Ça fait 2 fois. mon avis, c'est à l'E2203. Ouais, à mon avis, ça va suivre le même modèle. Après, ils vont peut-être montrer quelque chose l'année prochaine, mais bon. On sait qu'ils sortent sur les prochaines consoles, c'est une certitude. Donc, moi, je le vois plus le montrer en 2020, mais bon, après... Ça fait combien de temps que c'est développé ? Starfield, c'est une hernisienne ? On ne sait pas. On ne sait rien, monsieur. Ça a été développé, scrappé, en tout cas. Le développement n'a pas commencé avant Fallout 4, je crois. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même. En tout cas, on avait des rumeurs. Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, je ne sais pas. Surtout s'ils partent sur un nouveau moteur, les mecs, ils vont repartir de zéro. On ne sait même pas ce que ça va vraiment être comme jeu. On sait que c'est le crossover entre Fallout et TES, mais... Ça, c'est la rumeur. C'est la rumeur. Non, mais parler d'un... Moi, j'ai entendu parler d'un Endless Scroll dans l'espace. Oui, mais c'est ça. C'est un... D'après les rumeurs, c'est le crossover de TES et de Fallout dans l'espace. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est Day One. Ah, c'est Day One, oui. Il y a un débat. Il n'y a aucun débat, c'est sûr. Mais quand est-ce que ça va vraiment... Il n'y a pas de polémique. Aucune. On va jouer à l'autre, je sais pas. Ce sera toujours le moteur de Skyrim, mais c'est Day One quand même. Je prendrai ton rôle de défenseur si ça se passe dans l'espace et tout, qu'il y a des vaisseaux qui font piou-piu. Avec les modes, avec les vaisseaux à 1500 balles. Ah si. S'ils sont à moins de 1500 balles, je ne défends pas le jeu. dans le workshop payant, les vaisseaux à 1500 balles. Ah là, ça va être la grande inconnue. La gestion des modes dans leur prochain jeu solo. J'imagine trop le truc. Les mecs, ils font dans leur workshop, ils ravis des vaisseaux payants le shitstorm. Alors là, les mecs qui rajoutent des vaisseaux à 60 euros, ils vont se prêter comme vous voulez des mètres sur la gueule. Alors que tu auras Chris Roberts, c'est-à-dire ce qui sera là avant, il y a un problème. Ah bon. Non mais c'est sûr que ça va être le cas, ça. Tout le temps. Tout le temps. Avec des vaisseaux spatiaux ou autre chose, mais dans le workshop, il y a shop dedans quand même. Il y a un moment, ça va devenir payant. Je croise les doigts pour que quand même, il laisse un espace de liberté pour un Nexus, etc. Pour qu'on ait quand même des modes amateurs. Moi, je le veux, mais mode porno, je veux dire. Tu te calmes. Tu te calmes. Je sens le papier journal, attention. Je te tape sur le musée au moins. Donc, puisqu'on parle des modes, il y a eu un mini shitstorm là-dessus cette semaine avec un type qui a... Alors, je n'ai pas trop sui parce que je n'en ai un peu rien à branler. Mais visiblement, il y a un type qui a commencé à balancer de la merde comme quoi il y avait... C'était une passoire à bug à cause des modes et tout. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, quelqu'un a dit que soi-disant tout était géré du côté client, en gros. Moi, je ne m'y connais pas grand-chose. Donc, en fait, tu peux dire au serveur que tu es full vie en permanence. Alors, tu peux même soi-disant envoyer des informations soi-disant que les autres joueurs se forcer à déconnecter les autres joueurs, etc. Alors, moi, alors, BTS a répondu en disant que c'était de la merde mais il y a quelques soucis et on va les régler. Moi, j'en sais que dalle. Donc, on verra bien. On verra bien. Ça me semble un peu gros quand même. Non, mais tu as raconté un max de merde, c'est clair. Ouais, ouais, voilà. Moi, personnellement, je ne serais pas étonné qu'il y ait des bugs gros comme ma bite qui permettent de faire de la merde. Ah bah ça ! Avec le speed hack à la con, là. Ouais, mais là, ça me semble quand même un peu gros. Ouais, non, mais... Ça me semble trop gros pour être honnête. Il y a des modes qui existent qui changent des trucs côté client dont un qui... C'est des textures, ce genre de choses. Ouais, ouais, ce genre de trucs. Apparemment, il y a un mode qui permet d'avoir un indicateur visuel pour le crochetage. Donc, ça, c'est un peu de la triche. Mais pour le moment, il n'y a rien de vraiment gravissime. On verra bien. De toute façon, je pense que eux, de leur côté, ils peuvent très bien verrouiller les fichiers et verrouiller le lancement, en fait, des points ESM qui se lancent en démarche du jeu. Donc, virer, finalement, les modes un par un. Ce n'est pas un problème pour eux. Donc, on verra ce qu'ils le font. Les modes, ils se téléchargent via le workshop. Il n'y a pas de workshop. Non, il n'y a pas de workshop. Tu prends le fichier sur Nexus. Non, c'est Nexus, ouais. Nexus, derrière, il a ouvert toujours la bêta. Ils ne peuvent pas contrôler spécialement. C'est le même moteur. Tu peux faire charger les points à contrôler s'il y avait le workshop. Tu peux modifier les textures, donc, tu auras des nœuds de mode les premiers jours, facile. Il y a un workshop sur Skyrim, il y a un workshop sur Fallout 4, mais il y a un Nexus quand même. Ouais, ouais. Ouais, mais là, il n'y a pas de workshop. Ouais, là, il n'y a pas de workshop. Mais si ils auraient pu faire un workshop et ils disent à Nexus, je suis désolé, c'est quand même un jeu multi, on va arrêter les conneries. Ils ne pourront pas. Non, non, non. Je ne pense pas qu'ils aient la capacité de verrouiller totalement leur truc, mais bon. Mais pourquoi pas ? Il faudrait coder le jeu différemment, bien sûr. Il faudrait que ça ne se fasse pas en place du jour au lendemain, ce genre de choses. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent effectivement verrouiller. Ce jeu n'a pas été fait du jour au lendemain non plus. Ils auraient pu le réfléchir, quoi. Ouais. Ouais, mais je ne sais pas si ils se ferment dans ce genre de jeu. Voilà, c'est ça. Comme disait. Exactement. Il parle de plus en plus, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est un Nexus, donc on peut voir, on peut espérer voir tout un tas de modes. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui a dit que parmi ces modes, on pourrait faire de la merde qui se répercuterait sur le serveur. Bethesda a dit c'est pas vrai. C'est celui qui dit qui est, qui est. Et voilà. Et on verra. On verra. De toute façon, je pense que si c'était vrai, on aurait déjà eu des exemples sur la bêta parce que c'est pas le genre de truc extrêmement dur à faire, quoi. Non, en plus, la bêta... C'est quand même très gros. T'imagines les mecs qui prennent un code ami qui coûte zéro, qui se créent un compte à la con sur Bethesda Launcher, ils foutent la merde sur les serveurs. Ça, ce serait vu. On aurait vu des vidéos déjà. Ouais. C'est ça. Les seuls vidéos qu'on a vues pour maintenant, c'est le speed à la con. Ouais, le mec, il est allé à 1 km heure de plus. Ouais. Ouais, enfin, ouais. Voilà, quoi. Donc, bah, moi, j'attends patiemment la sortie quand même, parce que ça reste quand même à Fallout. Ouais. Donc, ça sera sur surprise, honnêtement. Il y a tout un univers à explorer, j'ai hâte, moi, perso. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même des défauts, tout n'est pas maîtrisé, mais ça reste quand même un gros jeu pour vous, quoi. Ben oui. Vous attendez. Quand t'es client de ce genre-là, c'est le jeu de l'année, quoi. Après, il y a un petit pointe quand même de déception, je veux dire, je les ai pénalisés en annulant la précoe de la collecteure parce qu'il y a quand même des 100 balles pour ça. Non, merci. Après, à 40 euros sur Auchan, OK, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Je sais que j'ai le pensé au moins une trentaine d'heures, donc ça va être rentabilisé quoi qu'il se passe. Donc, voilà. Le jeu de l'année, tiens, Raymond, Jibo ? Ah, je ne sais pas. On verra. Mais je suis tellement fan de ce genre d'univers et de sensations un peu de solitude et tout dans un univers que, bon, ça peut... Je te rappelle que Just Cause arrive quand même. Ouais, je sais. Mais là, je vois que jeuxvideo.com a fait une préjou pas terrible. Ça me fait peur. Mais ils n'ont jamais aimé Just Cause. Ça peut mordre The Sam, j'ai l'impression. Ah, mais c'est sûr. Mais bon, là, c'est pareil. Quand tu aimes bien le genre, tu kiffes. Tu le mettrais devant Assassin's Creed ? On verra. C'est chaud quand même. Il est stylé le AC quand même. Ouais, ouais. Je ne voudrais pas dire, mais... Non, mais je laisse le suspense un peu. Ouais, il y a eu un suspense. On sait très bien que tu as métacode en 1. Je ne dis rien. Mais si. Bon, on va... On va terminer là-dessus sur Fallout. Vous avez des choses à rajouter ou c'est bon ? Ouais, c'est bon. Je pense qu'on a tout dit. C'est bon, ouais. Pas mal. On a à peu près tout couvert. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose. Parfait. On va peut-être passer à la suite. Moi, je vous propose maintenant de laisser un peu la parole à Zad. Zad, c'est ton grand moment. Ah ouais, alors je me prépare. Ouais, il faut te préparer là. Alors, tu voulais nous parler... Je cherche les fiches de Gladiabot, c'est ça ? Ouais. Gladiabot, c'est un jeu que j'ai acheté la semaine dernière au cours d'une promo flash Halloween Tartuffe, quoi. Donc, c'est un jeu, comme le nom l'indique, Gladiabot, Gladiator et Bot. Merci. C'est technique. Donc, c'est des robots qui vont se fighter dans une arène. Sauf que le twist, c'est que vous ne contrôlez pas les robots directement. En fait, le joueur, il programme l'intelligence artificielle des bots et des robots. Et ensuite, les robots vont se fighter en suivant les instructions que vous avez codées. Et si vous êtes bon, ils vont gagner le fight. Et si vous avez mal codé l'intelligence artificielle, vous allez perdre. Donc, l'arène, ce n'est pas simplement des robots qui vont se tirer dessus. Il y a aussi des objectifs. Donc, c'est un peu comme... Je ne sais pas si vous avez déjà suivi la Coupe de France de Robotique, ce genre d'événement. t'as des espèces de... Moi, j'ai suivi les Robot Wars. Oui. Il y a BattleBots et Robot Wars, je crois. Je suis extrêmement fan de cette merde. Moi aussi. Je peux passer des matines à regarder ce genre de connex. Complètement, oui. Là, t'as des espèces d'objets à récupérer dans l'arène et à ramener dans tes bases dont les emplacements, ils sont variables à chaque fois. Donc, c'est pour rajouter un peu de diversité et pas juste des robots qui se tirent dessus. Alors, je suis en train de regarder c'est une vue 3D ISO quand même. Oui, vue 3D ISO. C'est fait sur Unity. C'est assez simple graphiquement, mais c'est lisible. C'est sympa. Donc, j'ai parlé de programmation, mais en fait, ce n'est pas du code que vous faites. L'intelligence artificielle, vous la définissez avec une interface. C'est un son de désarroi. Oui. T'as un espèce de diagramme où tu définis des actions et des conditions. Et ensuite, les robots, ils vont lire de gauche à droite et la première action valide, ils vont la faire. Donc, par exemple, tout à gauche, la première action, typiquement, ça va être si ton bouclier, parce que les robots, ils ont une vie et un bouclier, si ton bouclier, il est inférieur à, par exemple, 25%, tu recules ou tu t'éloignes de l'ennemi le plus proche, plus exactement. Deuxième action, ça peut être, si tu as un ennemi à porter, tu tires, comme les chasseurs. Il y a des cyclistes dans le jeu ? C'est parce qu'on... Ils vont, si on a les access, ils vont les rajouter plus tard, je pense. Et donc, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez programmer des stratégies assez complexes, d'autant plus qu'il y a plusieurs types de robots. Tu as un robot équilibré, tu en as un robot plus léger qui va faire des dégâts au court-accord, plus rapide. Tu as un robot lourd qui va être très lent à se déplacer, mais qui va faire des gros dégâts et qui a une grosse armure. Et enfin, un robot... Non. Non, c'est 4 types prédéfinis. D'accord. Tu peux les customiser graphiquement, mais c'est tout. Et donc, tu peux constituer ton équipe comme ça et définir une intelligence artificielle à chacun et programmer toute ta stratégie comme ça. Donc, moi, je le trouve très bien. C'est un peu le même esprit que les jeux Zachtronics, donc ceux qu'on fait Opus Magnum. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement le même esprit. C'est le genre de jeu où tu as un problème à résoudre, mais tu peux trouver parfois facilement une solution, mais ce ne sera pas forcément la meilleure. Et donc, dans ce jeu-là, tu as une campagne solo avec plein de missions successives avec une intelligence artificielle définie par le jeu, plus ou moins difficile à battre. Donc, tu as plein d'arènes à passer comme ça. Et une fois que tu te sens prêt, tu peux tenter le multijoueur. et la bonne idée du jeu, c'est que le multijoueur il est asynchrone. C'est-à-dire que dès que tu vas faire une partie, tu as un espèce de compte qui va enregistrer l'intelligence artificielle que tu as donné à tes robots. Et ça va rester sur ce serveur comme ça. Donc, tu peux jouer contre quelqu'un qui n'est pas connecté. Tu vas jouer contre l'intelligence artificielle qui l'a sauvegardée, en fait. C'est génial. C'est un peu. Pardon ? Pardon. Comme il disait comme Frozen Synapse. Non, c'est pas vraiment pareil. Non, parce que Frozen Synapse... Parce que tu avais de l'asynchrone aussi dessus. De l'asynchrone ? Ouais, mais tu étais quand même obligé d'attendre qu'il redéfinisse son tour pour continuer la partie, il me semble. Ouais, c'était tour par tour. Ouais, c'est chacun son tour. Alors que là, la partie, elle se fait d'une traite. Là, tu définis une seule fois l'intelligence artificielle. Et moi, si j'arrête de jouer pendant six mois, des gens, ils peuvent continuer de jouer contre mon profil, en fait. Techniquement, tu peux même affronter plusieurs adversaires en même temps. Puisque de toute façon, c'est là qui... Bon, c'est pas prévu, mais techniquement, oui, tu pourrais. C'est vraiment cool. Ouais, parce que les combats, ils durent cinq minutes. Et ouais, donc je disais, le mutu joueur, c'est sympa parce que beaucoup de jeux indés, ils ont un problème de mutu joueur. Parce que souvent, ils n'ont pas assez de joueurs. Et là, ça résout un peu le problème parce que tu peux acheter le jeu six mois après, tu auras toujours la base de données des joueurs existants qui seraient encore là et tu peux quand même te continuer de... très bien. Et en mutu, ça vaut 15 euros, tu l'as payé combien, toi ? Moi, je l'ai payé 8 euros, mais franchement, si vous aimez ce genre de jeu, ça les vaut largement, je pense. Mais par contre, je crois qu'il y a une version optimized sur Steam, c'est quoi ça ? Une version optimized ? Il y a même une version Android. Optimization Pack. Il y a un pack aussi AI Combat Arena, je prononce à la française. Ah non, mais d'accord, c'est juste un bundle avec un DLC dedans. OK. Ouais, c'est ça, c'est un petit DLC. Il y a une version live sur Android. C'est stylé, ça. Je ne connais pas les limitations exactes. Peut-être que tu n'as pas accès à tous les types de robots ou ce genre de trucs ou alors tu ne peux pas programmer un truc super compliqué. Franchement, le jeu, il est assez adapté sur tablette. Sur smartphone, je pense que c'est un peu chaud. Mais on sent qu'il a été pensé pour le multisupport. Parce que déjà, sur PC, les boutons, ils sont assez énormes. Il faut dézoomer un peu des fois. Ah, c'est stylé. Il y a un seul défaut que je trouve, c'est que tu as une musique. Ouais, la musique, c'est un espèce de hardrock, métal, pas terrible. Tu sens qu'il a acheté ça sur une banque sonore. Et pour la petite histoire, c'est développé par un Français qui s'appelle, attends que je retrouve mon fichier, Sébastien Dubois qui a bossé chez Amplitude. Donc ce qu'on fait en G-Space et tout ça. Et qui poste sur HFR sous le pseudo Simaski. C'est le bâtard. Ah, ça sera coupé. Ouais, donc moi, clairement, je recommande si vous aimez les jeux Zaktronics, ce genre de trucs. En Métoujoueur, il y a des moments sympas. Genre, une fois, je me suis fait exploser. Il ne me restait plus que mon robot léger, qu'on va nommer Robopute pour l'occasion parce que je l'avais programmé pour faire du hit and run mais vraiment sale. Le Gucci des robots. Donc, l'autre joueur avait encore ses quatre robots mais il n'arrivait pas à choper mon dernier. Et donc, j'ai arraché le match nul comme ça alors que s'il avait programmé un truc genre s'il ne reste plus qu'un seul ennemi et que moi, il m'en reste trois, tu arrêtes de lui courir après et tu vas chercher les balles pour les ramener à la base et tu gagnes comme ça. il ne l'a pas fait. Donc, je suis assez content. Tu as plein d'entourloupes comme ça qui peuvent se passer donc c'est assez sympa. Et tu n'as pas reçu de régimer le suite à ce match nul scandaleux. Non, mais en fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment ça marche mais quand toi, tu joues contre quelqu'un, je pense que ça n'a aucune influence sur son classement et je crois qu'il n'est pas au courant en fait. D'accord. Ça n'influe que sur le tien. C'est cool ça. Moi, ça fait une semaine que je suis dessus et tous les matchs dans ma liste de matchs, je les ai tous lancés moi-même. Ok. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est calculé du coup le classement. C'est encore un bon point parce que tu as le côté casse-tête intellectuel et tout du jeu. Tu as le côté compétition mais tu n'as pas les mauvais côtés de la compétition du coup. Ah oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est super cool. C'est pas mal. Il n'y a pas de chat. Oui, voilà. C'est un super bon pour apprendre la programmation aux ados voire aux plus petits. C'est pas mal. Ah oui, si tu as un gosse et que tu veux lui apprendre un peu la logique ou l'informatique enfin le début de la programmation. Il y a des écoles je crois qu'ils l'ont acheté pour... Pas des écoles d'informatique mais des écoles genre collège ou primaire. C'est assez adapté ce lieu. Alors, Intero Surprise sur Gladiabot alors... École du 22ème siècle. Attends, ouais. Attends, 20 sur 20 là. J'ai révisé Star Citizen et merde. On ne peut pas être bon par toi. Sinon, ça a l'air pas mal. Toi, tu t'éclates comme un type. Je confirme. Je m'amuse bien. Mais super. Encore des choses qu'il faut se dire là-dessus ? Moi, si personne n'a pas de question. Ouais, ça va. J'ai fait le tour de mes notes. Ah bah moi, je suis assez saucé en fait. Peut-être que j'irais faire un tour peut-être télécharger la version Android pour voir. Déjà. Vu qu'elle est gratos. Ouais, vous pouvez tester la version Android pour voir si ça vous branche. Yes. Je pense que je vais faire ça. Très bien. On va passer à la suite. Alors, au niveau du programme, je vais faire une petite parenthèse. Encore une. Sur Burly Man at Sea puisqu'on est dans les jeux Tartuffes. C'est un jeu qui était filé dans le Humble Bundle, c'est ça ? Oh là ! J'ai acheté le dernier Humble Bundle. Humble Bundle. Et ça faisait partie des petits jeux qu'il y avait dedans. et bon, je l'ai testé rapidement et c'est de la merde. Donc voilà, gardez votre temps, ne jouez pas à ça. Alors, c'est une espèce de petit point and click. C'est un jeu de tablette. Un point and click, mais il n'y a pas d'énigme où en fait, le principe, c'est que à chaque partie, il va y avoir un nouveau scénario. et donc ce sont des petites histoires de 20, 25 minutes et à chaque fois que tu vas relancer le jeu, tu vas avoir une nouvelle histoire. Alors, sur le principe, ça a l'air chouette, sauf qu'en fait, dans la pratique, les histoires ne sont pas très excitantes. C'est vraiment du genre oui, on a pris le bateau, on est allé en pleine mer, une baleine nous a avalé et puis voilà quoi. C'est ce niveau d'écriture quoi. Alors moi, j'y ai joué avec mon fils de 5 ans et le seul intérêt du jeu, c'est quand tu as 5 ans, tu peux apprendre à utiliser la souris avec ce jeu. Si vous êtes adulte, ça n'a absolument aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de gameplay. L'histoire n'est pas très intéressante, c'est du niveau de Tchoupi va aux toilettes quoi. et graphiquement, c'est des espèces du dessin vectoriel stylisé avec des couleurs web 2.0 vue et revue. Ce n'est pas que c'est moche, mais ça n'a rien d'extrêmement original. Donc voilà. Je suis en train de regarder les captures d'écran, ça ne fait pas rêver. Alors pas du tout, non, c'est clair. Ouais, après, moi j'ai beaucoup aimé Sword and Sorcery qui est un peu dans le même genre, apparemment, il y a une style graphique qui est complètement différent, mais c'est un peu le même genre de jeu où tu vas avancer, tu vas suivre une histoire un peu comme ça, et là c'est un peu pareil, sauf que ça ne prend pas du tout, parce que déjà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même niveau d'écriture. Enfin, Sword and Sorcery, c'est pas non plus... pas fou, mais bon, c'est... Mais c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Puis c'était bourré d'humour, enfin, c'était vraiment chouette. Les musiques étaient folles aussi. Et là, c'est un peu le même style de jeu. Ouais, les musiques, elles étaient fantastiques. Jim Guthrie, en musique. Bien sûr. Et là, c'est pas Jim Guthrie, d'ailleurs. Mais les musiques, encore ça va, c'est pas le point, c'est pas le pire point. Donc voilà, je vais pas passer un quart d'heure dessus. Burning Man at Sea, c'est pas terrible. Tiens, bah, tu me fais penser, Fenston, c'était pas du tout prévu, mais je vais juste en dire deux mots, vraiment, même pas une minute. Moi, j'y vais. Dans le même registre, dans le Humble Monthly du mois d'octobre, il y avait, entre autres, Gremlins Inc, qu'un jeu de plateau. Un peu un genre de jeu de loi avec un deck aléatoire, c'est un genre, c'est un jeu de loi un peu plus élaboré, évidemment, avec des règles assez complexes et assez touffus et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assets. C'est jouable en solo et en multi. C'est vraiment super cool, c'est super fondard, c'est le jeu des coups de pute, on peut y jouer en multi à plusieurs, entre potes et même en équipe et on peut se faire même au sein de l'équipe des coups de pute. Donc c'est vraiment grandiose. Voilà, c'est super cool. Par contre, il faut vraiment doser le jeu pour commencer à maîtriser les règles parce que les règles sont vraiment, c'est pas qu'elles sont compliquées, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de subtilités et tant que tu ne maîtrises pas toutes les subtilités, tu joues au pif. Donc c'est plus difficile de gagner quand tu es au pif. C'est pas un jeu familial. Si, parce que même quand tu connais rien, tu vas t'éclater en faisant n'importe quoi. Ah d'accord. Mais c'est mieux de comprendre toutes les subtilités. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de subtilités, de trucs à connaître. Il y a énormément de cartes. Voilà. Et il y a des persos aussi qui influent sur le jeu. C'est le genre de jeu qu'on peut conseiller aux personnes qui ont arrêté de jouer sur PC pour se consacrer entièrement au jeu plateau. Tout à fait. Et qui reviennent sur le jeu PC mais sans vraiment jouer parce que quand même le jeu de plateau c'est mieux. C'est mieux. dix personnes mais je pense que ça peut s'adresser au genre de profil non ? Tout à fait. Plus sérieusement ça s'adresse à tout le monde. Non c'est super cool. Il y a à ma connaissance il y en a sûrement d'autres évidemment mais dans les plus réussis et les plus récents il y a au moins Armello et Gremlins Inc. Ce sont deux jeux de plateau différents mais ils peuvent voilà le multijoueur est dans les deux cas super bien géré. C'est vraiment super cool ça coûte une poignée de filles. Voilà. Et en multis ça doit être éclatant. Sur l'échelle Mario Party. Ah pour moi c'est au-dessus. Ah bah facile. Non non c'est super cool c'est vraiment très très drôle. Et les coups sont assez violents en plus. Pour la petite histoire Gremlins Inc. C'est un jeu dont tu avais parlé pas mal gourmis il y a quelques années. Ouais. Il avait fait un CR sur Tartube Bay et le développeur de Gremlins Inc. qui avait repris le CR sur le forum. Ouais. Ah ouais. Le forum de Steam. C'est sympa. Ouais. C'est un excellent jeu. Il y a énormément de DLC de contenu en plus. Voilà. Et ils ont un nouveau jeu en prévision qui est actuellement en early access qui a l'air tout aussi Starbem qui est dans un tout autre registre voilà dont le nom m'échappe mais voilà. Spyro of Sorcery je crois. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est cool ça a l'air bien aussi. C'est bien joli en plus j'aime bien le style. Le style graphique est super stylé et les musiques sont craquées. Les musiques du jeu sont craquées. C'est un jeu russe. Voilà. C'est super bien. Très bien. Ok. Très bien. On va passer à la suite. Alors je vais faire une petite parenthèse avant de continuer parce qu'après on a du lourd mais là il y a Moukmi qui nous casse les burnes sur le chat. Il ne veut pas venir participer pour annoncer ça mais du coup il nous spam depuis tout à l'heure donc je vais en parler en direct. Alors tenez-vous bien une information capitale. on a la configuration minimale requise pour Crackdown 3. Exactement. Alors il faudra une GeForce 970 avec 8Go de RAM. Voilà. C'est fantastique. C'est Windows Store Only donc personne n'y jouera. Voilà. J'espère qu'il arrêtera de nous faire chier après ça. Du coup passons aux choses sérieuses. Bon. Je pense que personne n'est passé à côté. Il y a eu la BlizzCon cette semaine. Ça a fait gueuler à peu près tout le monde. Du coup on ne va pas s'attarder là-dessus. On va attaquer direct dans le gras. Alors on commence par quoi ? Les céréales le Diablo Tablette ou le remake de Warcraft 3 ? Ou la Loli aussi elle est sympa. De quoi ? La nouvelle héroïne de Heroes of the Storm. La Loli il a dit. La Loli d'accord. Allez vas-y attaque par la Loli puisque je te sens excité depuis tout à l'heure. Non je m'en bats les couilles. Non je sais. T'as envie de donner des fessées en tenant une perruque entre les mains donc vas-y. Non 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 alors je commence à me préparer pour partir au resto et puis je vois la Blizzard qui annonce un nouveau perso pour Heroes of the Storm que j'ai jamais joué. J'étais en train de mes chaussettes. Voilà et puis je vois le perso je fais putain il le récupère de quel univers ? Il ressemble à rien quoi. C'est pas un perso Diablo ou Warcraft. Non non c'est un perso du Nexus alors c'est soi-disant ça fait partie de l'univers de Heroes of the Storm c'est carrément il y a un univers particulier pour ce truc je t'ai même pas au courant pour moi c'était juste des héros à la con tu fous ça sur un mot bonne merde et puis basta quoi. Ils ont essayé de créer un petit truc quoi c'est sûr que c'est pas top et le héros il est sympa visuellement je trouve correct et puis la vidéo elle s'appelle comment ? C'est réussi elle s'appelle comment d'ailleurs ? Orphea ? Oui Orphea. Et son trailer est plutôt pas mal je trouve que l'ADA est sympa. Ouais ouais comme tous les trailers Blizzard c'est bien bossé c'est bien travaillé c'est de la gueule quoi. C'est mignon. Ouais. Mais je crois que personne est aussi fantastique. Loli je suis en train de regarder parce que j'ai pas trop suivi moi je dis Rose rien à foutre. Effectivement à quel âge ? Bah tu sais c'est la technique des lollis japonaises c'est à dire qu'elle fait un peu vampire donc elle peut très bien avoir 1000 ans c'est pas un problème. Voilà. 1000 ans c'est légal quoi. Je crois qu'ils ont des deux la même chose je sais pas sur Dota ou LOL League of Legends où t'as une gamine avec un ours ou en la con Ouais sur League of Legends je crois. Ouais c'est ça. C'est moi on dirait Kula. Laquelle de Kula ? De King of Fighters ? 2002 ouais. Non mais elle est petite Kula elle est grande quoi. Ouais. Y'a un air quand même moi je vois pas Moi quand je voyais le roster d'Heroes of Storm je me disais justement il manque Kula. Tout à fait. Elle a une frange quoi c'est vrai. Ouais c'était par les cheveux il y a le style Blizzard par dessus mais bah bon c'est pas hyper original quoi. pas ouf hein. Non c'est juste je vous coupe pas dans votre élan c'est juste que ça m'a fait penser à Kula. Ah c'est la toute l'olie du monde c'est pas faux ouais je sais pas toutes les l'olies à fringes hein. C'est Gérard Gratius. Non mais c'est je dois encore voir enfin j'ai une toute façon de merde donc j'ai pas Tu vas t'acheter la Flashlight ou tu vas faire l'impasse ? Non honnêtement déjà les mobiles c'est pas mon genre ça va pas me pousser à m'y jeter dessus quoi donc d'ailleurs je crois que le perso est pas encore dispo où il y a un pis faut y jouer à demain sans tout Ouais voilà Tu crois qu'ils vont en faire une New World ? Non non C'est pas Non elle est pas encore sortie en tout cas ça sort quand ? Ouais Ça fait 18 ans Personne Bah dans les semaines qui viennent je pense qu'elle est déjà elle est offerte aux pigeons qui ont été à la BlizzCode cette année On pourrait jeter un ticket virtuel T'es content de ton ticket Au moins le ticket aura servi à quelque chose Donc voilà Voilà c'était après il y a eu aussi un nouveau personnage aussi pour Overwatch Donc Ouais ça c'est H ça par contre j'ai suivi Ouais ouais H c'est une espèce alors j'ai suivi il y a une vidéo d'AlphaCast qui est sortie qui résume assez bien pour ceux qui sont intéressés ça dure 10 minutes il présente tous les aspects du personnage il y aura donc plus de d'informations que nous mais enfin on va quand même en parler En fait si t'as accès au jeu tu peux y aller sur les les serveurs de test et elle est dispo Ah elle est déjà dispo ? Ouais ouais je l'ai essayé un peu je savais pas je suis avant-hier je crois et franchement on a une exclu c'est pas tant une exclu mais c'est sûr je la trouve vraiment très efficace j'ai du mal j'ai du mal à voir en fait comment elle va s'intégrer dans le jeu parce que je trouve qu'elle remplace très facilement à Macri mais alors je suis pas un super joueur donc clairement il y a des pros qui vont faire quoi ? Mais non Macri là c'est truc machin mais franchement elle tape très fort elle a de la mobilité vraiment très efficace encore une fois elle est un peu plus maudite alors pour ceux qui excuse moi je vais te couper pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un DPS Itscan comme Macri mais avec une Winchester elle a une mobilité plus importante parce qu'elle peut faire une espèce de rocket jump avec un tir secondaire et au niveau de l'ulti elle a elle a une espèce de enfin c'est un robot quoi qui arrive qui déboule qui balance tout le monde dans l'air et qui tire voilà pour et elle a un bâton dynamite qui fait des dégâts de zone et qui balance des dots de feu et puis elle peut l'exploser en l'air en tirant dessus ouais c'est ça le principe en fait c'est soit tu balances le bâton dynamite et t'attends qu'il explose soit mais il explose au bout de je sais pas 3 secondes 3 secondes à peu près ouais c'est un peu long ouais c'est un peu long c'est ça c'est ce qu'il disait mais tu peux aussi tirer dessus pour le faire exploser au moment où tu veux donc ça peut être pas mal un embuscade ou en attaque voilà et apparemment elle fait quand même des dégâts de port ouais franchement gros dégâts c'est ça c'est ça que vous êtes en train de dire tu disais de quoi c'est le nouveau top tier du jeu c'est ce que vous êtes en train de dire non pas forcément mais elle a un gros elle a un gros burst parce qu'elle fait 70 dégâts par par tir mais 140 lors d'un tir à la tête donc elle peut pas elle peut pas one shot comme merde comment elle s'appelle déjà oui dans mes coeurs la snipe ouais widow maker widow maker merci donc elle peut pas one shot mais elle peut two shot facilement des persos fragiles typiquement une pharah elle peut la two shot sans problème ouais c'est ce qu'il montre dans son trailer mais c'est ça mais après c'est pas enfin ça va être un bon dps quoi ouais parce qu'elle est extrêmement mobile en fait avec son son arme secondaire qui permet de sauter c'est super rapide et franchement elle saute super haut j'étais assez impressionné par sa mobilité ouais elle peut très vite se replacer sur des points de hauteur elle peut si t'es en hauteur tu peux redescendre et puis remonter un peu plus loin donc tout ça c'est c'est vrai que c'est pas mal c'est quand même un des trucs qui manquait à ma cri qui est qui est quand même vachement vissé au sol en fait moi j'ai envie de dire que reste-t-il à ma cri c'est ça c'est un peu l'impression que j'ai eu en la testant il y a sa flashbang mais à part ça parce que même ça perd de couilles pardon ça perd de couilles c'est l'équivalent masculin de l'autre perso je veux dire enfin j'ai pas enfin moi j'ai pas trouvé le nouveau personnage très original en fait non je la trouve pas très originale c'est sûr elle est plutôt là pour ajouter du lore j'ai l'impression ouais et là où ça se démarque avec ma cri c'est au niveau alors déjà il y a l'ulti c'est surtout ça qui est différent parce que l'ulti de ma cri tu peux bien le maîtriser alors que celui de H c'est un pet qui fait un peu ce qu'il veut du coup un peu moins de contrôle après je sais pas en termes de dégâts ce que ça vaut mais disons que aussi le pet qu'elle balance là on peut le tuer ouais mais si j'ai bien suivi alors ce qui est bizarre c'est que pendant la blizzcon enfin pendant les streams post blizzcon t'as un mec de blizzard qui a dit oui le bob donc le robot qu'elle envoie il fonctionne comme une tourelle de torbion c'est à dire qu'à partir du moment où tu tires sur une cible lui il va cibler la même cible que toi mais apparemment selon les tests qui ont été faits ça fonctionne pas donc je sais pas si c'est un bug ou quoi mais parce que ça permettrait d'éviter le côté random de l'ulti qui est jamais très bon dans un jeu comme ça c'est ça alors que Macri il y a pas de random du tout par contre il est un peu il est un peu à poil quand il fait son ulti Macri c'est chaud mon ulti elle est vraiment super dur à placer tandis que la sienne l'avantage de H c'est que t'envoies le robot et tu fais ta life derrière c'est ça un peu pompé sur enfin le robot de la micromancer sur Borderlands 2 ça m'a fait penser à ça tout de suite c'est vrai et après t'as le tir spécial d'un côté on a du dégâts de zone et de l'autre t'as le flashbang de Macri c'est quand même deux utilisations un peu différentes si Macri il a le tir secondaire j'aime bien c'est quand il brasse toutes ses balles sur un tank c'est pas mal quand t'es au courant ouais 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 carrément mais en même temps enfin voilà c'est quand même des personnages différents mais ça reste la même il reste très très proche quand même quoi du coup que reste-t-il à Macri je pense que ça va être une question de goût on verra on verra bien je pense que ça va bouger parce que à chaque fois qu'on fait les tests sur les PTR on commence à sortir des conclusions qui finalement s'avèrent fausses au final donc on verra bien ouais en tout cas c'est moins original que le Breaking Ball je sais plus comment il s'appelle Amand qui lui pour le coup apparemment il n'a pas trop de succès non il n'est pas il n'est pas super efficace mais il est rigolo à jouer et puis t'en vois souvent quand même dans les parties c'est ça du coup c'est un peu même ça c'est un peu décevant il y a un nouveau personnage mais c'est pas enfin moi je ne suis pas très excité à l'idée d'essayer H après le personnage est plutôt sympa j'aime bien le CaraDesign ça va ouais ouais moi j'aime bien bon voilà quoi essaye-le sur le PTR tu verras c'est pas mal bah il faudrait je serrais ça directement sur la version il est censé sortir quand alors là je ne suis pas sûr qu'il y ait une date en fait et perso Hightscan c'est pas trop mon truc mais on essaiera ça pendant la partie d'initiation de Michel c'est exactement ce que j'allais dire pas mal c'est ça qu'on n'a pas encore fait voilà je lui montrais sa iole avec ma Brigitte c'est pas cette preuve si tu veux mon avis Brigitte elle va avoir du mal face à H ouais mais tu connais pas ma Brigitte non bien sûr ta Brigitte on va la retrouver en PLS dans un coin de la map avec le Fiançon respecte ma Brigitte du Day One t'inquiète bon on a fait le tour d'Overwatch sauf si vous voulez parler des céréales Overwatch bon c'est rigolo c'est un truc dont ils avaient parlé parce que c'était une blague à l'époque avec une phrase de Lucio donc une voice line qu'il avait depuis longtemps et c'était devenu une sorte de mime rigolo et les mecs l'ont fait pour de vrai bon c'est marrant moi je trouve ça sympa ça a l'air dégueu quand même les céréales c'est à la vanille je crois je sais pas j'aime pas trop les céréales à la vanille c'est déjeuner je vais regarder ça vite il y a des petits trucs inclus dedans des petits DLC à la con il y a des lootbox dans les céréales sérieux ? non mais il y a des codes c'est vrai qu'elles sont jamais vertes ça m'a l'air immonde ouais 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 j'aimerais bien acheter moi aussi en fait c'est un critique ou critique je suis pas sûr ça sera juste aux Etats-Unis non ? je pense que c'est aux Etats-Unis on trouvera sur Amazon à 12 euros le paquet je pense tout à fait je pense surtout qu'on vient de pointer les vendus je pense que là les masques sont tombés ce soir non mais on critique on critique mais c'est vrai que c'est réel Lucio quand même moi j'ai toujours eu envie de de sentir la fragrance de Lucio le goût en bouche d'un bon Lucio craquant et croquant c'est mon rêve d'enfant avec du lait bien sûr bien sûr avec du lait et c'est bizarre écoute vous pouvez vous payer et Fenston et Jibout en CM pour une bouette de céréales il y a des lootbox dedans moi je prends quoi j'aime bien sur la pub ils présentent ça avec un petit carton avec des petits fruits derrière c'est mignon je vous envoie l'image n'importe quoi la vidéo rigolote aussi avec les petits fruits genre le petit déjeuner des champions ça a l'air dégueulasse putain ça a pas l'air très très bon sur moi non enfin bon on va pas passer la soirée sur des céréales pourtant c'est pas c'est le plus intéressant non en fait c'est ça c'est à dire que quand tu vois le truc tu dis ouais les céréales ils abusent c'est important en fait quand tu réfléchis un tout petit peu c'est un clin d'oeil rigolo comme dit Jibout et effectivement c'est peut-être ce qu'il y a de plus marrant dans cette conférence ouais complètement oh enfin marrant ça dépend comment tu prends les autres annonces plus ça avance plus ça devient comique c'est vrai que Diablo on s'est bien marré quand même enfin bon on va faire ça en dernier on garde le meilleur pour la fin on a fait Heroes of the Storm Overwatch Overwatch on peut aller Hearthstone puisque tout le monde s'en cogne je crois pas qu'il y ait de joueurs ici il y a une nouvelle extension avec des nouveautés comme d'hab moi je me suis connecté pour choper les 5 pagues de ratos comme d'hab et j'ai fermé le jeu ça te fait à quoi d'aller les prendre franchement si jamais je tombais sur des légendaires de ouf je copie-colle l'image et je fais rager quelques personnes c'est une boule de haine la boule de haine mais pas du tout tout à fait Hearthstone il joue pas une volonté de nuisance quand même oui il y a une volonté je vois ok bon Hearthstone on va plus les couilles Hearthstone je trouve j'ai l'impression qu'il a toujours le même pool de joueurs que tous les mecs qui dosent énormément Hearthstone ils jouent toujours mais plus par nostalgie ou habitude qu'autre chose alors qu'il y a des il y a des jeux à côté peut-être un peu moins joués mais ils proposent quand même des trucs plus intéressants il y a bon le TESL il vaut ce qu'il vaut mais il est quand même rigolo à jouer il y a le le jeu The Witcher qui est vraiment bien branlé il y a le jeu là que j'ai beau avec tester c'est officiel ça parce que j'ai eu apparemment il est sorti dans l'indifférence générale non non ça c'est la campagne solo mais le jeu de cartes en lui-même il a son petit succès quand même il y a des joueurs d'accord mais après c'est pas le c'est pas le phénomène Hearthstone non plus mais il y a aussi un des jeux de cartes qui marche le mieux je crois que Jibbo l'a essayé c'est un espèce de truc avec des un design jap et tout Shadowverse Shadowverse c'était pas mal il y a une grosse communauté qui joue à ce jeu là et apparemment le jeu est vraiment très très bon ouais c'est pas mal et par contre c'est trop axé sur le le free to play c'est du c'est du freemium quoi vraiment faut que tu dépenses pas mal quoi ok il y a Firecrea aussi c'est vrai bon là il est quand même encore plus confidentiel même si c'est pas long d'être le meilleur d'ailleurs mais il y a Elder Scroll des jeunes qui arrive bientôt d'ailleurs j'en ai parlé au début de TESL je suis un gros joueur de TESL il était totalement retravaillé je crois d'ailleurs de quoi il a été totalement retravaillé je crois ouais c'est plus le même jeu qu'au début ouais bon il change tout le temps bah il arrive pas à fixer les gens dessus bon et après si on aime l'univers c'est un jeu cool quoi mais bon et là ça y est il est spété ESL il se le raconte pardon continue non mais bon je sais pas le truc que je voulais dire surtout c'était que bah on a l'impression que plus personne croit trop en Hearthstone et que c'est vraiment par habitude et pour pas lâcher les decks que les mecs ont qui switchent pas le jeu et enfin je sais pas quand j'ai dit il y a quand même 2-3 pigeons qui ont fait les baleines quoi oui non mais le truc c'est que quand t'as dépensé 500 euros c'est sûr que t'as plus trop envie de lâcher le jeu c'est ça c'est ça et pourtant j'ai l'impression que les gens qui y jouent les gros joueurs pas tous mais il y en a quand même pas mal j'ai l'impression que c'est le cas t'as fait un moment qu'ils en reviennent d'Hearthstone mais bon bah l'investissement passé t'as pas envie de le foutre au feu comme ça du coup tu restes un peu par par habitude mais bon j'ai l'impression que le jeu perd quand même un peu de son aura même les gros défenseurs au niveau e-sport ça donne quoi il y a toujours des grosses compètes ça marche toujours bien non mais le jeu est toujours bon mais bon oui mais bon après on peut faire le même le parallèle avec tout ce que fait Blizzard c'est à dire que ça s'essouffle ça s'essouffle mais ça s'essouffle pas suffisamment pour perdre la majeure partie de la communauté quoi et du coup ça persévère quoi ça persiste et ça fait toujours autant de bif ils sont vraiment forts quand même pour retenir leurs joueurs ouais mais pour en perdre aussi j'ai l'impression ouais peut-être aussi ça c'est ce qu'on dit depuis des années comme on verra avec il disait ça déjà sur Wo et puis le Diablo il s'en restait on va passer on en parlera du Diablo mais moi je demande à voir si ça va pas cartonner quand même ouais ça va cartonner je te le dis le mec sur Movi il crève la dalle enfin moi on va en parler tout à l'heure non pas tout à l'heure on a des trucs à dire avant maintenant tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure on va passer à Warcraft là peut-être ouais Warcraft allez Warcraft alors lequel Warcraft 3 World of Warcraft World of Warcraft Warcraft rapidement il n'y a pas allez Wo qu'est-ce qu'ils ont montré sur Wo alors ils ont montré du contenu qui est arrivé en décembre donc il y a quelques trucs qui sera bienvenu si j'ai bien compris ouais carrément ça fait deux mois qu'on a la dalle enfin bon mais bon moi j'ai coupé mon abo il y a quelques temps mais voilà il y a du contenu avec un raid quelques changements un Warfront mais ça on s'en fout mais ils ont aussi montré enfin annoncé le contenu 8.2 avec les gros gros changements enfin le gros du contenu qui arrive ça sera dans ce patch là et donc là il y a du lourd effectivement c'est pas mal il y a la monture volante qui arrive aussi à ce moment là sauf que la mauvaise annonce c'est que ça sort en avril donc je crois que il n'y a rien voilà d'ici là tout le monde va couper l'abonnement je ne vois pas comment les gens vont rester je ne vois pas pourquoi parce que là ils vont vous filer un donjon en plus pour pas s'inter pendant 4 mois ouais alors c'est sûr qu'un raid c'est du contenu parce que souvent quand tu essaies de le faire dans les difficultés supérieures tu peux mettre plusieurs semaines même pas mal de temps mais c'est clair que quand t'es un casu et que tu le fais juste en LFR en 2 semaines t'as torché le truc et après tu retournes aux petites habitudes au train-train quotidien de 3 quêtes à faire et t'as fini ouais c'est pas folichon et donc pour Henry ils ont annoncé quoi exactement pour le quoi pardon pour la 8-2 ils ont annoncé des trucs ou ouais ils ont annoncé un paquet de trucs en fait t'as une nouvelle zone solo il me semble Najatar le truc de Ashara en fait je pense que ça va se concentrer là-dessus puisque c'est teasé depuis le début de l'extension d'ailleurs t'as le raid de Ashara ensuite t'as encore une autre zone avec des des mechas j'imagine que ça va être avec des gnomes et compagnie t'as pas mal de trucs sur l'histoire qui va continuer j'imagine des cutscenes des nouvelles îles à explorer dans le système d'expédition et je sais plus trop l'aventure volante ce qui est quand même assez balèze et je sais plus après je me rappelle plus les modèles peut-être des refontes visuelles sur quelques modèles d'accord donc pas mal de trucs quand même ouais ouais le 8.2 il va être conséquent mais en fait ce qu'il aurait fallu c'est qu'il sorte il sorte demain ça va être bien en avril c'est vraiment trop tard ou limite en décembre ouais c'est ça ils ont raté le coche après j'étais en devant la nouvelle zone ouais ok du coup Wo Classique ils ont montré des trucs ils ont ouais en parlant de trucs qui arrivent trop tard aussi au classique il sort quand en mois d'août en été je crois ouais pour l'été ouais ouais il y a 4-5 ans j'aurais pu être intéressé pour voir mais là je m'en fous complètement quoi non mais d'ici août ils vont te faire remonter la hype c'est comme ils vont te faire remonter la hype je vois pas c'est une époque révolue je pourrais pas ressentir ce que j'avais vécu à l'époque l'aspect social etc la découverte du jeu là on va se taper quoi le retour des raids à 40 la galère pour retrouver des gens pour monter un groupe pour les donjons c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser pour WoW Classic mais qu'on peut aussi poser pour les 3 jeux les 2 jeux qu'on va traiter ensuite Warcraft 3 et Diablo tablette quel intérêt pourquoi alors WoW Classic c'était demandé redemandé pendant des années il y a eu des serveurs privés etc donc ils se sont dit bon bah finalement vous faites chier on va vous le donner et puis finalement on tue ça sur la scène et tu fais bon à quoi bon c'est ça quoi alors parce qu'il y a un public et que ça leur coûte rien c'est ça en fait moi je suis comme toi j'avoue que moi ça m'intéresse pas des masses non plus mais il y a clairement un public d'ailleurs tu vois les retours de ceux qui ont testé WoW Classic après la BlizzCon et ils sont tous plutôt contents de voir ce que c'est de retrouver un peu les sensations de l'époque même si c'était un gameplay qui était assez lent assez lourd mais je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient justement retrouver ça et donc ça va marcher il y aura un noyau dur et c'est bien pour eux je suis content pour eux donc toi tu penses pas tu penses pas que la magie puisse réopérer comme à l'époque je pense que les gens vont revenir ils vont réessayer ils vont réessayer une ou deux semaines le gameplay à vieillie etc je pense pas que les gens vont rester quoi il y aura bien sûr il y aura bien sûr des gens qui un certain un certain nombre qui vont qui vont rester là mais bon c'est pas je pense que tu sous-estimes une des puissances de WoW qui est son côté extrêmement addictif à l'époque tu mettais un doigt dedans c'était fini quoi ouais à l'époque quoi mais c'était les premiers mots pour certains je suis pas convaincu que ça va non mais ça pose une bonne question le mec mettons moi par exemple j'ai jamais joué à aucun MMO et donc j'ai pas joué à WoW si je me dis je me lève demain matin là ça me prend comme une envie de chier et je me dis tiens je veux jouer à WoW j'ai plutôt intérêt à jouer au classique ou à l'actuel bah c'est une bonne question moi je pense que pour la culture ça peut être pas mal de tester le classique juste pour savoir comment c'était à l'époque par contre le jeu est mille fois meilleur aujourd'hui c'est sûr techniquement franchement je suis pas sûr ça j'en doute pas moi je dirais pas ça comme ça est-ce qu'il est pas plus simple à appréhender que le classique oui non mais il est plus simple après Fenston je vois un peu où tu vas en venir enfin j'ose j'ose imaginer que à l'époque justement la proposition de gameplay enfin d'avancement un peu lent ça favorisait la recherche d'informations comment dire un peu façon RPG encore une fois mais et l'aspect social aussi qui était exacerbé par rapport à aujourd'hui et donc je peux comprendre c'est pour ça d'ailleurs que je dis que ceux qui attendaient WoW classique je pense qu'ils seront satisfaits parce que c'est exactement ce qu'on va retrouver le problème c'est que aujourd'hui quand tu connais WoW si tu reprends sur classique toutes les quêtes tu sais déjà comment elles fonctionnent donc ce qui faisait la force à l'époque de chercher l'information c'est à dire en lisant le texte de quête en regardant un peu le descriptif il te dit bon faut aller le long de la plage au nord etc à l'époque tu cherchais et c'est clair tu pouvais passer une heure à chercher un mob à tuer pour une quête sauf que tu avais rapidement les sites comme Totbot et WoW qui sont arrivés qui ont donné des informations mais aujourd'hui si tu reviens en arrière sur ces quêtes là tu vas quand même très facilement savoir où chercher l'info sur internet ou même dans tes souvenirs savoir comment fonctionnait la quête à l'époque donc je sais pas si tu peux retrouver vraiment le sentiment de découverte de l'époque alors moi je parle vraiment pour ceux qui veulent tester aujourd'hui quand tu testes la nouvelle version de WoW tu peux très vite pexer et avec un niveau de difficulté qui est pas très très élevé c'est à dire que tu peux aller du level 0 à 100 je sais pas 10h peut-être un peu plus quand même et ce sans vraiment avoir de difficulté alors que le premier WoW tu faisais les 6 premiers niveaux très simplement et petit à petit ça devenait un peu plus dur et puis à partir du niveau 10-15 tu commençais à attaquer les choses sérieuses mais 10-15 déjà t'étais à 15h de jeu quoi donc oui carrément c'était long c'est ça il fallait alors je me souviens plus trop mais entre 100 et 150h pour arriver au level 60 non facile peut-être même plus quand tu débutais dans le jeu ouais facile oui quand tu débutais du coup si tu veux déjà c'est pas le même rythme et puis c'est pas la même façon d'aborder le jeu moi je veux dire pour un débutant tu arrives et tu tapes tu as 10h de leveling tu as un niveau toutes les demi-heures ça en suit une seule goutte ça peut très vite devenir un peu rébarbatif alors que au classique ça tu pouvais pas faire alors ça devenait rébarbatif pour une autre raison à savoir c'était quand même assez long mais en même temps t'avais quand même une espèce de difficulté il fallait il fallait s'impliquer dans le jeu pour pouvoir faire les donjons chercher des joueurs il fallait tu vois ce que je veux dire du coup je pense que malgré le fait que certaines mécaniques ont dû vraiment vieillir il faudrait que je teste le jeu en fait là je parle à partir de mes souvenirs mais franchement je pense que pour un joueur qui veut découvrir Warcraft aujourd'hui WoW classique peut-être plus enfin moi j'aurais tendance à conseiller WoW classique je suis pas d'accord enfin sur un point c'est au niveau du gameplay moi ça me ferait vraiment chier de retourner sur par exemple ma paladine que j'avais à l'époque par rapport aux améliorations qu'il y a eu dans les extorsions suivantes parce que le paladin c'était une véritable purge à jouer à l'époque surtout au niveau sacré c'était pas intéressant du tout moi j'ai inventé vas-y ça a commencé vraiment à donner intéressante c'était à partir de Burning Crusade etc où j'ai vraiment adoré jouer mon paladin surtout au niveau des soins etc là non rien que j'y pensais c'est un gros non pour moi moi pour mon premier perso c'était un prêtre spé sacré j'ai inventé un spé sacré machin t'as eu du courage ouais j'ai eu du courage ça m'a pris un milliard d'années pour le monter et franchement à l'époque je voulais pas monter un spé ombre parce que voilà c'était il faut se replacer dans le contexte moi je jouais roleplay voilà je voulais jouer un prêtre donc spé sacré il était hors de question que je le fasse spé ombre du coup voilà je l'ai monté spé sacré je faisais zéro de dégâts effectivement c'est pas la classe que je conseillerais pour monter à l'époque il y avait pas encore la double spé il y a fallu attendre je sais pas le patch 1.11 1.12 je sais plus mais c'était vraiment vers la fin d'avoir la sortie de l'extension je crois non non c'était plus après non la double spé il me semble que c'était bien après ah c'était bien après ouais ouais carrément même pire alors ah ouais parce qu'en plus les mecs qui vont aller sur vos classiques ils vont même pas avoir la double spé non bah non jamais de la vie t'as beau courage oh mon dieu c'est arrivé à Lich King la double spec il me semble carrément parce que moi j'ai arrêté à Lich King et j'ai quasiment pas de souvenirs de la double spé ouais ouais bah c'est gros je crois que c'est arrivé avec Lich King ouais écoute moi ça m'arrange parce que la double P n'est pas mon délire mais en tout cas ouais je trouve que en fait j'aimerais bien avoir des retours de gens qui connaissent absolument pas le jeu et qui se mettraient directement sur vos classiques j'avoue j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent bah le mec le mec qui a commencé qui a commencé sur Tezo Guild Wars 2 etc j'aimerais bien avoir aussi son retour je pense que ça sera assez comique en retour je sais pas parce que c'est vrai que les choses ont évolué depuis mais ça avait quand même un côté vraiment addictif et vraiment prenant et il y avait des joueurs qui commençaient direct avec vous et qui tombaient dans l'addiction la plus totale alors qu'ils avaient jamais joué un jeu vidéo avant ah ouais je me rappelle encore des émissions sur le mec qui se prenait pour un F2 la nuit il est quand même visible j'avais oublié ce truc ah ouais ouais je connaissais pas ça ah c'est grandiose j'étais sur TF1 je sais plus confession ultime je me rappelle plus c'était confession ultime ah ouais c'est ça ah ouais ça nous a fait beaucoup rire ça donc voilà donc WoW Classics c'est curieux en fait voilà on va rester là dessus je pense c'est une curiosité voilà c'est pas mal de la part de Blizzard de vouloir comme ça satisfaire une certaine partie de la population parce que depuis le début on peut se dire qu'ils s'en foutent un peu et là c'est intéressant de voir ça on verra bien ok du coup on va attaquer on va continuer avec WoW enfin avec Warcraft avec Warcraft 3 Reforge et le remake du classique des classiques Warcraft 3 perso je n'ai jamais été trop fan de Warcraft 1 du coup moi ça m'en touche une sans bouger l'autre mais après ah il t'aime ouais pareil je m'en bats les couilles ouais ouais je m'attendais à un remake de Warcraft 2 même si au niveau du gameplay aussi il a très mal vieillie je pense ouais Warcraft 2 c'est affreux aujourd'hui je pense ouais 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 et je vois sur la limite de sélection d'unité bah oui c'était vraiment les débuts déjà c'était chiant à l'époque moi je joue à Command & Conquer quand je suis j'ai commencé par Command & Conquer quand j'ai touché à Warcraft 2 ça m'a fait bizarre ouais moi aussi j'étais sur Alerte Rouge mais Alerte Rouge je l'ai connue après quoi mais bon moi tu me Command & Conquer en tout cas sinon la version Reforge là c'est une refonte visuelle complète c'est intéressant ce qu'ils ont fait mais je trouve qu'il y a un souci au niveau de la direction artistique j'ai l'impression qu'il y a un truc je suis pas fan non plus moi non plus les mecs avec le gros corps je sais pas bon ça c'était déjà le cas avant mais c'est sûr que les mecs sont super détaillés et je trouve que les décors manquent un peu de détail en fait le faible nombre de polygones ça apporte un certain charme au niveau des personnages là je sais pas ça m'a pas transcendé moi j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont amélioré les textures mais sans améliorer le rendu général ils auraient pu faire il y a pas d'effet supplémentaire en fait il y a pas de ils auraient pu donner un effet je sais pas de ces figurines Warhammer par exemple comme si t'étais avec des vrais figurines ce genre de truc pour garder l'aspect cartoon mais en même temps pour donner un vrai rendu sur les trucs mais en fait non c'est juste c'est juste des nouvelles textures j'ai l'impression bah après en fait c'est ça c'est pas un remake c'est un remaster quoi et puis faut pas oublier que le truc sort en 2019 mais on a pas de date ça sera fin 2019 ils ont largement le temps de rajouter des shaders ou je sais pas quoi c'est facile je pense pas que ce soit le même problème qu'avec le remaster de Starcraft c'est que vu qu'il y aura peut-être une communauté e-sport qui elle voudra que le moteur ce soit exactement le même et ils pourront pas upgrader sans toucher vraiment à des trucs qui pourraient influencer le gameplay pour le remaster de Starcraft il y a eu le même problème c'était juste des graphismes 2D un peu plus fin et c'était il n'y a rien eu des histoires de visibilité c'est pas con par contre de frame aussi ah oui c'est vrai c'est vrai par contre il y a quelques trucs sympos par exemple la refonte de la campagne solo apparemment ils vont changer quelques trucs pour que ça colle un peu plus à ce qu'ils ont fait dans World of Warcraft en fait c'est George Lucas si tu réalises le jeu c'est presque ça t'as pas le droit de faire ça alors ouais c'est un jeu différent c'est pas c'est pas juste un remaster c'est vraiment un jeu un peu différent visuellement c'est sûr quand tu regardes Stratolm ce qu'ils ont montré dans le trailer c'est pas du tout la même chose que le Stratolm de Warcraft 3 d'époque ça ressemble beaucoup plus au Stratolm de World of Warcraft de l'instance de World of Warcraft ouais moi je suis pas sûr de valider le délire ouais au début je suis pas fan du truc pas trop partant non plus c'est un peu réécriture de l'histoire t'assumes les erreurs je trouve ça un peu fainéant aussi je sais pas au contraire c'est pas fainéant sinon ils auraient fait copier-coller mais non je sais pas non mais je trouve ça un détail moi je suis pas convaincu non plus par contre on trouve ça fainéant aussi plutôt que de faire un Warcraft 4 mais de toute façon ils ont dit que c'est pour ça c'est encore le plus mais il y a un Warcraft 4 non je crois pas un remaster Warcraft 4 non c'est Diablo 4 excuse moi Diablo 4 oui excuse moi et Warcraft 4 ils ont dit que de toute façon le Lord of Warcraft continuera avec World of Warcraft mais il y aura pas de nouvelles thèses je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est leur licence la plus forte ok ça continue de fonctionner mais je comprends pas qu'ils développent pas à ce moment là moi je fais partie de ceux qui comprennent pas qu'ils oui qu'ils aient pas tenté d'aller sur d'autres terrains avec leur licence que ce soit Diablo que ce soit Warcraft moi pendant un long moment j'étais convaincu de voir arriver un DTS Like dans l'univers de Diablo ou l'univers de Warcraft ouais moi aussi ouais j'étais convaincu de voir des trucs dans le genre pas forcément que du DTS Like mais avec leur licence ils aillent plus loin qu'ils explorent de nouveaux genres et tout non non ils font rien parce qu'ils ont compté faire avec Starcraft Ghost voilà mais tentez-le tentez-le à un moment donné parce que moi je prends mon exemple je suis pas du tout un fan de Blizzard j'ai vu de mémoire j'ai fait aucun de leur jeu et je suis pas le seul sans qu'elle est sans augurer de la qualité de leur jeu c'est pas ça c'est juste tu vois moi c'est pas le type de jeu qui me correspond simplement mais pourtant l'univers de Diablo m'attire beaucoup tu vois mais moi le Haken Slash je déteste ça mais justement et je dois pas être le seul dans ce cas là le fait avec des licences très fortes avec un lore étoffé de qualité travaillé pourquoi tu vas pas dans d'autres enregistres pour attirer les mecs qui pourraient être intéressés par l'univers mais qui en ont rien à foutre de jouer à des RTS ou à des Haken Slash pourquoi ils le font pas je comprends pas ils ont fait un film ouais non mais non mais restons sérieux moi je pense que disons que la gestation d'un jeu blizzard prend énormément de temps ça a toujours été le cas à chaque fois ça a pris trois plombes et je pense que tu vois mobiliser des équipes pendant trois plombes sur des projets qui peuvent potentiellement ne pas fonctionner comme ça a été le cas sur Starcraft Ghost tu vois c'est pas non plus mais on en revient ça je comprends tout à fait je pense que je pense que ça a été une défrotte pour eux alors ils ont annoncé qu'il y avait 50% de leurs projets qui sortaient jamais en fait il y a pas mal de projets qui sont annulés mais qui n'ont même pas été annoncés ou n'importe ils ont détesté le cas ce que vient de dire Feinstein ça montre le cœur du problème pour moi c'est que ils ne prendront jamais aucun risque pour pas écorder leur image leur label qualité et en faisant ça ils sont en train de se tuer pour moi ils sont en train de mourir je l'annonce pour moi ça va mal finir s'ils continuent sur cette voie là sans jamais se remettre en question sans jamais tenter des choses ils vont crever aussi gros qu'ils puissent être aujourd'hui il y a un jour ils finiront pas je trouve considéré que Blizzard c'était un peu les Nintendo du PC avec des licences fortes des jeux qui sont accessibles à tous mais avec quand même une forte progression d'apprentissage et tu as des trucs fignolés aux oignons etc qui ne révolutionnent pas forcément tu peux fignoler à l'extrême mais pour des risques je comprends mais Nintendo ils ont pris le parti inverse c'est à dire que leurs trucs ils vont les décliner dans tous les sens ils vont prendre je ne sais pas si c'est vraiment des risques mais en tout cas ils vont le décliner à toutes les sauces Mario ils vont le faire faire du tennis du golf du Picross du kart ce que tu veux et au bout d'un moment tu vois je suis à saturation Mario j'ai juste envie de lui foutre une balle dans la tête bien sûr mais il y a un juste milieu j'ai juste envie de torturer ce type quand on a vu ses tétons quand tu as eu le tétons gris j'avais juste une envie c'est de prendre des pèces et de lui arracher oui mais entre 50 versions de Mario et aucune autre version de Warcraft à part Wo et les anciens il y a un juste milieu on ne leur demande pas de faire World of Warcraft ou Warcraft Party ou Warcraft Star tout quoi que ce soit mais il y a de quoi faire avec cet univers il y a des jeux d'action je prends un exemple tout con ce qu'ils ont fait avec l'envoi je l'ai dit bah oui c'est ça mais ça reste des jeux multi voilà je pense à ça un genre de titre moi quand à chaque fois que je le vois que j'y pense je me dis que la licence n'est pas la bonne Shadow of Mordor le type de jeu qui lorne un peu vers le Assassin's Creed pour moi ça colle pas du tout à l'univers Lord of the Ring mais par exemple ce type de jeu là collerait je pense vachement bien à une licence Warcraft à des caselikes ça collerait à merveille à Diablo il y a vraiment vachement de quoi faire il y a de quoi faire un super FPS scénarisé avec Overwatch mais ils ne prennent pas le risque ils sont là avec leur business model ils gagnent un fric fou et on en arrive à ce qu'on voit depuis plusieurs années les Blizzcon il y a fait combien de temps qu'ils n'ont pas annoncé un truc sérieux depuis Overwatch et encore Overwatch avait beaucoup déçu les gens et au final qu'est-ce qu'ils ont à proposer c'est quoi les nouveautés que tu attends et au final il n'y a rien et le truc qui va se produire c'est que quand ils vont annoncer leur Diablo 4 ça va être une surprise Diablo 4 les mecs ça fait 30 ans qu'ils sont dans le business ils ont 4 licences à un moment donné moi je ne sais pas moi c'est un aveu d'impuissance ils sont totalement sclérosés je ne comprends pas comment ils fonctionnent en plus apparemment il y a des mecs qui se sont barrés des mecs importants je ne sais pas je pense qu'ils devraient renouveler oui mais je pense qu'ils devraient renouveler en profondeur leurs effectifs peut-être faire monter en grade des mecs il faut qu'ils se secouent moi je suis moins virulent que toi parce que le fait de ne pas sortir beaucoup de licences tu vois c'est pas signe de sclérose pour moi il n'y a aucun processus créatif dans cette boîte rien alors ça c'est encore notre problème mais tu vois le fait qu'il y ait peu de licences par exemple Rockstar ils sont sur le même mode de fonctionnement je pourrais dire la même chose au sujet de Rockstar et de From Software aussi par exemple et bien justement je suis tout à fait d'accord et là Securo arrive et on attend de voir ce que ça va donner mais oui après From Software ils ont d'autres licences que Dark Souls ils ont Armored Core ils ont plein d'autres trucs quand même et apparemment bon ça va arriver mais je suis d'accord il ne faut pas s'enfermer dans un genre que tu maîtrises il faut tenter de nouveaux trucs parce que les jeux sont ils peuvent être aussi géniaux que tu veux DKS c'est génial Warcraft 3 c'est génial Diablo 2 c'est génial tout ce que tu veux mais vivre enfin manger pendant des années sur un grand jeu ou plusieurs grands jeux ça va qu'un temps ça c'est des décennies là même ça ne va qu'un temps il faut tenter de nouveaux trucs c'est à quel âge ou au 14 ans sorti à quelle année 14 ans c'est ça à un moment donné je m'en souviens ouais 2004 mais Michel quand tu dis qu'ils ne prennent pas de risques et qu'ils n'inventent rien avec leur licence il faut quand même enfin je veux dire en 2014 il y a Hearthstone qui est sorti qui est quand même un jeu de cartes c'est leur premier jeu de cartes ensuite un an plus tard t'as Heroes of the Storm un MOBA un an plus tard t'as Overwatch un FPS c'est trois genres qu'ils n'avaient pas fait ils n'avaient jamais encore touché ce genre-là on leur donne toujours dans le jeu multi parce qu'ils ont vu que c'est là qu'on faisait du bif facile c'est le multi mais c'est des genres différents quand même oui mais c'est des genres différents mais c'est pas des gens c'est pas des jeux mincele mais c'est pas des jeux mincele ça a toujours été leur ADN c'est quoi leur jeu solo en fait que tu connais toi j'en connais pas Warcraft 3 qui n'est pas que solo mais les Warcraft par exemple qui étaient des RTS réputés oui enfin s'ils en continuent leur durée de vie c'est grâce au multi oui mais ils pourraient tenter d'autres trucs c'est ça que je te dis ou même créer une nouvelle licence plus régulièrement moi j'ai la ils ont créé en Overwatch en 2016 c'est pas très vieux quoi une si grosse boîte en fait le truc moi ce que je vois encore une fois je dis pas que c'est la vérité c'est ce que je vois d'un point de vue profane je trouve que pour une si grosse boîte qui rentre autant de thunes qui a autant d'effectifs bah c'est vraiment très 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 bah c'est plan plan quoi c'est vraiment on est dans les ponts moi je trouve ça moins plan plan qu'un Rockstar par exemple comme je te dis je te dirais exactement la même chose au sujet de Rockstar moi je te trouve alors c'est pas pour les défans parce que effectivement moi je pense qu'il y a un problème d'image déjà qui fait qu'on ressent ça alors que finalement quand on y réfléchit c'est pas tant le cas que ça parce que comme l'a dit Jibo il y a eu coup sur coup un jeu de cartes on en pense qu'on veut moi je n'en ai rien à branler mais ça reste quand même un nouveau truc un MOBA qui est sorti au moment où il y avait tous les MOBA et un FPS compétitif tu vois c'est trois styles de jeu radicalement différents les uns des autres on est d'accord que c'est pas le mot du tableau du jeu c'est pas les top tiers de jeux vidéo ces gens là à part le FPS mais le jeu de cartes pour moi c'est pas un jeu c'est pas le haut du panier le MOBA c'est ce qui est de plus joué actuellement moi je trouve que j'en ai un affût pour moi c'est pas un autre genre moi c'est pas ça me parle pas du tout vraiment pas l'Overwatch oui l'Overwatch d'accord ils sont allés sur un terrain qui était pas simple ils ont totalement remporté leur pari ok l'Overwatch je le mets à leur crédit Hearthstone évidemment c'était pas fait c'est bien ce que je te dis je le mets à leur crédit c'était une prise de risque ils l'ont totalement réussi là ça je le mets à leur crédit mais il y a eu combien d'exemples de ça à part moi on pourrait dire Hearthstone mais moi Hearthstone je le casse pas vraiment pour moi c'est voilà c'est pas le haut du panier du jeu vidéo c'est parce que t'attends c'est un jeu mineur ah oui merci Zad de mettre les points sur les i c'est mineur c'était une équipe minuscule pour Hearthstone à la base on parle d'un des plus gros studios du monde on est pas en train de parler de Ninja Theory ça rentre de thunes par an Blizzard alors là ça rentre un pognon fou à un moment donné on est pas aussi exigeant avec Blizzard qu'on l'ait avec Ubisoft Electronic Arts ou quoi que ce soit si on était aussi exigeant et qu'on laissait autant rien passer à Blizzard qu'à Electronic Arts qui à chaque jeu qui sort il prend une dégelée de légendes à chaque jeu ben Blizzard ils auraient peut-être pas la même image on leur passe trop au moment on leur pardonne trop de trucs et on les laisse faire et ça les conforte dans leur confort ça va changer ça écoute j'espère que là c'est une prise de conscience de leur part ce qui s'est passé à la BlizzCon parce que là on pourra en parler je pense de ce qui s'est passé à la BlizzCon parce que le mémoire de joueur c'est un des trucs les plus graves que j'ai vu lors d'une conférence mais peut-être pareil ça va les réveiller quoi ça se fait huir dans ta proche parce que c'est que des fans ils se font huir les problèmes ils ont voulu en fait s'ouvrir sur un nouveau marché et de la pire des façons je pense en reniant le marché où est-ce qu'ils étaient principalement c'est ce qu'ils ont fait à la BlizzCon et ils ont eu un retour de flamme dans la gueule ils n'ont rien compris je pense non mais qui s'ouvre à un nouveau marché enfin bon là j'imagine qu'on parle de Diablo Immortal on va passer à Diablo Immortal pour ceux qui n'ont pas suivi Blizzard a présenté Diablo Immortal c'est un nouveau Diablo mais dédié aux portables et tablettes qui est fait par un studio chinois dont on se tamponne complètement et voilà lorsqu'ils ont fait leur présentation ils se sont fait littéralement huer du coup effectivement c'est quand même assez violent pour le monde joueur j'ai jamais vu des mecs se faire huer comme ça à ce point pendant leur propre conférence j'ai jamais vu ça même à l'E3 les conférences de l'enfer les mecs n'ont pas eu des hués comme ça alors que là c'est que des fans non t'as eu des gros blancs t'as eu des tu as de la gêne des hués comme ça j'en ai jamais vu et en plus qui a demandé si c'était une blague du 1er avril attends c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur ouais ok mais j'ai jamais vu ça non plus surtout je m'attendais pas du tout à ce genre de truc chez Blizzard voilà bah ouais moi j'ai trouvé ça pardon la réaction des gars dans le public et le mec le poisson d'avril et puis l'autre gars aussi qui posait la question sur les téléphones sur le fait s'il y aurait peut-être une version PC ou pas je trouve que leur réaction elle est assez puérile après je comprends la grogne du public puérile mais légitime légitime oui légitime parce qu'ils ont payé aussi pour venir ils ont payé pour voir ça ils ont payé alors la BlizzCon historiquement c'est pas une conférence où ils font des grosses annonces de ouf la BlizzCon historiquement c'est un endroit où les fans des jeux Blizzard se retrouvent entre eux et ils vont suivre des panels de leurs jeux préférés avec des artistes qui vont leur dédicacer des trucs ils ont des goodies tout ça le coup des annonces et tout faut pas voir ça comme un E3 ou une Gamescom ou quoi que ce soit ça a jamais été un endroit où il y a eu des annonces tonitruantes même si c'est souvent là qu'ils les font mais pas toujours le Diablo c'est là que ça a été fait non ? le Diablo 3 c'est là où ça a été Overwatch il y avait plusieurs écrans c'était même doublé en français enfin sous-titré en français et tout non mais ce que je veux dire c'est que le public qui est là à cet endroit là c'est pas la presse c'est effectivement des joueurs de jeux Blizzard qui sont des fans souvent de la première heure et qui se retrouvent le camouflet d'autant plus violent des joueurs des joueurs PC principalement surtout c'est des fans c'est des mecs acquis à leur cause c'est pour ça quand vous dites c'est légitime je suis tout à fait d'accord il n'y a pas de problème je ne suis pas en train de dire l'inverse mais je trouve quand même que c'est ridicule de huer des développeurs qui présentent leur jeu même si la com elle est pourrie je ne pense pas que ce soit les développeurs qu'ils ont hués vraiment à ce moment là c'est plutôt la politique de Blizzard en elle-même c'est pas le développeur je suis d'accord c'est sûr mais je trouve que c'est quand même un aspect il faut voir ça comme une réaction épidermique les mecs ils attendent des jeux depuis des années ils ne les voient pas arriver les gars qui vont la base les gars qui vont la base c'est les gars qui sont au courant justement de l'actu Blizzard ils ont bien vu que Blizzard a fait un communiqué une semaine avant en disant attention baissez un peu vos attentes à propos de Diablo parce qu'on n'a rien à annoncer de ouf mais c'est l'espoir qui les fait vivre c'est l'espoir c'est une réaction épidermique oui évidemment que c'est puéril mais ça reste une réaction épidermique et légitime c'est légitime c'est le cœur qui a parlé quoi elle est plus que légitime je dirais qu'elle est sincère la réaction après oui elle est puéril ça on est bien d'accord mais c'est une réaction totalement sincère spontanée et c'est ce sur quoi je veux insister c'est que le camoufler est d'autant plus violent parce que c'est vraiment des gens à qui à leur cause même des journalistes qui attendent qu'une chose c'est de se payer Nintendo Sony Microsoft à l'E3 pour se foutre de l'angriol il n'y a jamais eu ce truc là là c'est des mecs acquis à la cause c'est des vendus je dis ça en exagérant mais ce sont des vendus non non c'est des fanboys c'est des pires fanboys et eux ils se sont fait huer par la base de leurs joueurs putain ouais c'est clair c'est violent c'est vraiment c'est un gros problème de com c'est clairement moi c'est un gros problème de com quand j'en avais parlé enfin écrit sur le forum ils auraient eu annoncé enfin mis un petit teaser sur un Diablo 4 etc et puis parler après du jeu mobile moi je saurais passer facilement comme Bethesda à l'E3 ouais Bethesda à l'E3 c'est ça Fallout Shelter personne n'a gueulé ouais super on va pouvoir y jouer vite fait en attendant Fallout 4 qui arrive dans quelques mois ouais pas de soucis et puis là cette E3 ils ont présenté Elder Scrolls Blades et finalement après en faisant un petit trailer en CGI à la con de Elder Scrolls c'était parti voilà voilà là il n'y a rien ils n'ont rien donné à bouffer à leurs fans non c'est clair parce que ok il y a eu des annonces il y a eu du contenu pour eux il y a eu des decks pour pour jeu de cartes il y a eu un nouveau perso mais bon on va pas se mentir c'est pas c'est presque le service que tout le monde s'attendait voilà comme vous dites c'est vraiment un problème de com apparemment c'est un secret de polichinelle que Diablo 4 est en préparation et est en développement qu'est-ce que ça te coûte sa chance que tu vas annoncer derrière d'ouvrir ta conférence avec un teaser mais même pas d'image du jeu balance le logo du début bien sûr mais même pas tu fais ça tu fais un morceau de guitare tu fais ça en fermeture ça suffit aussi tu fais un morceau de guitare avec le logo ça suffit non parce que Jibo si tu le mets en fermeture ce qu'il se passe avant tu l'as aussi oui mais regarde Bethesda c'est ce qu'ils ont fait ça a marché oui mais BTA ils arrivent avec Fallout 7 ils avaient présenté des trucs avant quand même ils avaient présenté pas mal de jeux etc il y a le Doom il y a le machin il y a le machin et chouette vous avez raison là tu vois quand on leur a filé du contenu pour une extension qui est pourrie ils ont filé un nouveau perso pour un jeu voilà un lolly à la con un jeu mobile quoi donc ouais forcément au moins il faut un gros truc ils ont rien envoyé le truc c'est que tu vois les Blizzcon de l'année dernière et de l'année d'avant il n'y avait rien non plus il n'y avait rien de particulier il y a eu l'extension ils ne se sont pas fait cracher à la gueule non plus parce qu'ils n'ont pas présenté un jeu mobile c'est sûr et tu sais comment sont les gens plus t'as rien chaque année plus tu te dis cette année c'est la bonne et au cours de plusieurs années consécutives avec Zob les mecs étaient sûrs que cette année ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent les mecs doivent savoir qu'il y a le Diablo 4 qui est en préparation les mecs se sont dit ils vont nous lancer là même s'ils disent le contraire c'est sûr c'est sûr et quand il y a le Diablo qui arrive c'est un jeu mobile putain t'as envie de tout baiser quoi tu joues sur la frustration des gens tu te fous de leur gueule tu leur pisses à la gueule t'étonnes pas qu'ils te chinent dessus derrière c'est normal pour moi la réaction elle est puéril je suis d'accord mais pour moi ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé 100% et là avec leur récente leur récente annonce qui parle d'ouvrir leur IP au mobile ouvertement et puis aussi sur Diablo ils l'ont dit le jeu mobile il ne sera pas réservé aux adultes ce ne sera pas un jeu mature ce sera un petit jeu ouvert pour tous etc comme Diablo 3 ouais voilà ça ne rassure pas moi j'en rajoute une couche sur leur Diablo mobile c'est développé par des chinois donc ça va s'ouvrir au marché chinois c'est externalisé ça va être un jeu de farm de la mort les chinois vont payer trois fois moins cher que les occidentaux et voilà comme dans tous les jeux ça ils vont se faire un fric débile là dessus et en avant ni un gant parce que ça va marcher même si ça marche pas en Europe si ça marche pas aux USA ils en ont rien à foutre c'est pas le marché qu'ils visent ils visent l'Asie avec ce jeu là c'est pour ça que c'est doublement un mauvais coup de com' puisque les mecs montrent ça à la BlizzCon qui est typiquement occidentale exactement c'est pas la BlizzCon qu'il fallait montrer ça bah carrément bah ça se voit que les mecs sont déconnectés parce que quand tu vois le chef de projet qui répond au public attendez il n'y a pas de téléphone tu fais mais attends c'est incroyable c'est préprisante quoi c'est comme si t'as pas une oui non mais c'est quoi franchement ça aurait été une réaction plus rude mais si j'avais été un fanboy dans le public je lui claquerais mon téléphone dans la gueule direct je lui jetais à la gueule je leur aurais sorti mon Windows Phone il aurait bien eu l'air putain c'est bon ça et alors tu vas sortir un perso pour Windows Phone connard tiens on prend deux minutes dans la gueule le combo tu le sentes en 2012 c'est vrai que la réponse le mec il s'est un peu retrouvé comme un con quand tu te fais huer t'es pas dans tes petits chaussons oui clairement je pense qu'il a voulu faire un trait d'humour mais en fait tu sentais qu'il était c'est l'effet Ben Stiller ah bah ils s'y attendaient pas je pense ils l'ont dit ils l'ont pas compris ils l'ont dit ils l'ont pas compris ils l'ont dit qu'ils s'attendaient à avoir un backlash mais pas à ce point là en plus les mecs ils s'attendent à avoir un backlash et ils font rien non c'est clair on le savait mais pourquoi t'as rien fait on pensait que ça passe on s'est dit que ça allait passer on a un peu malentendu je ne savais pas qu'ils avaient dit ça après franchement je trouve ça encore pire encore pire bah voilà c'est quoi pire non mais attends parce que depuis la BlizzCon il y a eu pas mal de communiqués un peu chelous au niveau com comme disait le fait qu'ils disent explicitement que certains de leurs développeurs sont sur des projets mobiles donc leur meilleur développeur non alors attends ils ont dit on a beaucoup de nos meilleurs développeurs certains de leurs meilleurs sauf que le mec il va pas dire ouais on a mis nos développeurs de merde sur des projets mobiles non mais c'est pas possible ouais ouais bref bref mais j'aime trop le chargé de com revenir de vacances c'est après la réconférence voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là j'étais à Onolulu alors les mecs dans les bureaux le lendemain bon les mecs finalement Diablo 4 exclue Switch non ça ne prend pas le fait on va pas le faire non là c'est fini les types ils arrivent avec les fourchers brûlent les studios rien à foutre je dis pour qu'il y ait une réaction pire que ça il faudrait que tu vois Chris Roberts annonce tu sais une sortie il sort plus son Star Citizen sur PC il le sort sur Xbox One ah non je pense que pour faire mieux que ça ah oui ça serait pas mal non non c'est un tweet de Chris Roberts il le sort pas du tout good luck bitches et puis hop terminé il s'en va le meilleur le mec il se prend une escobarde à la gueule quoi mort par contre l'année prochaine bizarre ils ont intérêt à annoncer du lourd ils ont intérêt à rattraper ou alors franchement ils ont intérêt à lancer un projet cette année peu importe quoi on lance un projet StarCraft ah putain ils ont sorti des non mais ou alors ou alors ils font comme en 2012 ils font pas de BlizzCon parce qu'ils ont pas grand chose à montrer comme ça au moins franchement il vaut mieux ouais quand on a rien à montrer c'est clair c'est clair il y a longtemps ils étaient quand même très très gentils avec eux bon c'est peut-être un peu violent ce qu'ils prennent là mais c'est peut-être pas forcément mérité vu la qualité et le suivi de leur jeu parce que ça ne doit pas obscurcir le fait qu'ils font des jeux bien suivis bien faits bien fignolés c'est pas vraiment la question c'est pas vraiment la question moi je pense que c'est simplement mérité parce que ce qu'ils ont fait là c'est pas seulement présenter un mauvais jeu ça peut arriver à n'importe quel studio ce qu'ils ont fait c'est vraiment cracher à la gueule de leur public ce qu'ils ont fait c'est une trahison en direct avec tu as du sarcasme derrière du genre de quoi vous vous plaignez vous avez un téléphone ils ont été pris la main dans le pot de confiture en se disant ça va passer c'est risqué mais ça va passer ça passe pas et en plus tu vois on se fout de leur gueule c'est extrêmement violent ce qu'ils ont pris c'est mérité parce que il fallait un message fort pour leur dire attendez mais là même chez nous ça passe pas même pour nous qui sommes à votre cause même moi qui est blizzard tatoué sur la bite ça passe pas tu vois là de toute façon il fallait un message pour assurer le SAV d'un truc pareil il faut annoncer le diablo 4 rapidement ouais je pense je crois au début d'année là il faut balancer le trailer les mecs t'as pas le choix ils sont peut-être dit qu'en offrant Destiny 2 ça allait calmer un peu les foules tout le monde s'en bat les couilles c'est sympa on est content Destiny 2 quoi franchement non mais je pense on est d'accord là il faut balancer le trailer rapidement bien sûr il faut qu'il bouge de Diablo 4 ou de ce que tu veux montre un truc sérieux là Diablo ils ont pas trop de choix parce qu'il y a toute une fanbase Diablo qui les attend autour il y a un truc à prendre en compte avec Diablo alors là je connais pas bien le milieu je piffe un peu mais c'est comme ça que je le vois c'est que Diablo 3 bon d'accord mais il a un sérieux concurrent qui est beaucoup plus aimé que lui me semble-t-il sur le secteur oui carrément donc c'est un sacré revers parce que c'est un genre qu'ils ont inventé alors là je parle sur le voie de contrôle mais il me semble que le hack and slash c'est Diablo à la base ouais bon bah c'est un genre qu'ils ont inventé c'est la plus grosse licence du genre c'est une énorme licence et le meilleur jeu du genre c'est pas un jeu blizzard quoi et le dernier Diablo unanimement il est considéré comme au mieux passable c'est ça donc à un moment donné il faut se secouer des rognons quoi d'accord non pas d'accord non mais non oui c'est vrai que quelque part vous êtes méchant avec Diablo 3 non non je piffe ça dans le sens où je comprends pas le vrai fond de ce que je veux dire c'est qu'il me semble assez indisputable Passive Exal est un meilleur jeu Passive Exal est indubitablement un meilleur jeu ça me semble assez indisputable et bah ça fait tâche parce qu'il me semble que c'est un free to play d'un tout petit studio quoi à la base oui donc c'est pas bizarre quoi tu vois c'est un peu comme si je sais pas moi Ninja Theory il arrivait sur les terres de Rockstar et tu lui mettais une peignée quoi c'est exactement ça donc ce qu'a fait c'est des projets que tu veux dire par exemple oui non ouais enfin c'est un autre genre mais non parce que c'est des projets que déjà au début de The Witcher 3 c'est pas 50 mecs donc ils sont déjà 400 un petit studio polonais qui arrive et qui te balance un open world qui c'était un petit studio polonais à l'époque du premier déjà quand il commence The Witcher 3 c'est plus un petit studio il faut arrêter c'était 300 et quelques t'as sûr que c'est pas 300 quoi 300 polonais c'est quoi c'est 30 occidentaux ça va quoi d'accord non mais je suis c'est 3000 chinois ça va sur le raisonnement je vais te suivre mais bon c'est pour moi non mais je suis d'accord mais c'est sûr ça reste l'outsider tu sais qui oui oui un outsider ça par contre je valide à 100% bien sûr d'accord qu'il était plus petit du tout oui oui bien sûr d'accord mais ça reste l'outsider qui arrive et qui te fait bon ben alors tu vas faire quoi t'es fléant il te met la bifle regarde de haut et qui te fait elle est là et maintenant et toi tu réponds quoi tu sors une version mobile alors tu es un rockstar qui répond avec un Red Dead Redemption 2 ok il n'y a pas de problème tu vois tu sais c'est bon enfant quoi c'est les mecs il y en a qui sort le lance-roquette l'autre qui balance le double lance-roquette et puis tu sais bon il y a des mecs qui vont sortir cyberpunk qui vont sortir le triple lance-roquette cybernétique c'est la course à l'armement c'est ça pour le moment tu sais tout se déroule bien alors que là si tu veux t'as les mecs comme tu dis je vais te rejoindre les mecs de Pass of Exile arrivent ils leur mettent un coup de bif comme ça ils font qu'est-ce que tu vas faire et là t'es les mecs qui appellent un HMobile ah non ça fait tâche ça fait tâche ça fait tâche et franchement c'est du Woodman le machin quoi j'approuve la référence t'as les mecs qui sont là tout ça ah you like it in a popo yes yes je m'oublie franchement c'est du Woodman le machin quoi je crois qu'on a perdu les participants devant tant de haine non non je suis d'accord il tape Woodman sur Google et puis il y a sa gosette qui arrive derrière il fait qu'est-ce que tu regardes mais non je suis sur le podcast oui oui le podcast non non je suis là il n'y a pas de blessure enfin bon c'est quand même un sacré camoufler moi j'ai quand même une question à poser autant Fenston, Grasgrac ou Zad que j'ai beau j'y connaissais bien bien mieux le sujet que moi on a dit qu'on a l'air d'être unanime sur le fait de ce qu'ils doivent faire pour sortir de cette ornière mais à votre avis ils vont faire quoi en vrai en vrai de vrai en vrai ils vont se taire ils vont sortir leur jeu mobile à Lacan ils vont faire des thunes et fin de l'histoire ils annonceront Diablo 4 quand ils voudront l'annoncer pour sortir à Warcraft RTS sur mobile à vite fait une connerie non mais là ils vont faire le dorant ils vont sortir leur jeu ils vont faire du pognon parce que de toute façon sur mobile les types ils n'ont que dalle ils peuvent sortir tous leurs iPad Pro à la con qui veulent aussi puissant que des Xbox ils ont zéro jeu ils ont zéro bon jeu parce que des jeux ils ont des milliers qui sortent chaque année c'est que de la merde c'est que des petits jeux parce qu'il n'y a aucun créateur vrai créateur qui veut sortir des jeux sur ces plateformes de misère donc là voilà t'as Blizzard qui va arriver c'est un vrai créateur qui va sortir un jeu encore ils vont les enouter les mecs qui vont filer ça à des chinois mais bon qu'importe ils vont sortir un vrai jeu fini, fignolé sur leur plateforme de misère les gens vont se ruer dessus parce qu'on va pas se mentir jouer à Diablo sur tes toilettes tu vois c'est nickel on l'a bien vu avec les joueurs Switch c'est ça les mecs qui sont contents et toi Jibo tu penses ça va se passer comme ça aussi ? ouais ça va se vendre ah oui bien sûr ça va marcher surtout sur le marché chinois ça va cartonner ça marche d'accord mais que comme vous disiez Blizzard ils vont faire le doron c'est ça ils vont attendre que ça passe parce que ça va passer c'est sûr ça va passer c'est pas leur premier shitstorm non les fans de Diablo ça fait des années qu'ils ont pris leur mal en patience moi j'ai coup d'oeuvre à chaque fois du coup j'ai une question à vous poser une autre qui en est cool ils font le doron ils annoncent des bloquettes quand ils veulent ils sortent et il est toujours moins bon que c'est possible il se passe quoi ? bah je sais pas ils font comme pour Diablo 3 ils attendent que ça passe et ils font Diablo 5 et voilà et donc je pense que c'est on est un peu plus cul bah non mais ils feront de la licence derrière ça les empêche pas c'est juste que la licence de Diablo bon bah voilà ah c'est terrible quand même avec autant de pognon autant de talent autant de ressources je sais pas moi j'ai été Blizzard j'aurais acheté c'est peut-être que Diablo 4 il sera fantastique ça se peut-être bah je leur souhaite c'est ce que je souhaite aux joueurs en tout cas aux fans ça c'est clair je pense que ça sera Day One de toute façon quoi qu'il arrive comme Diablo 3 bien sûr mais voilà les jeux Blizzard enfin pour peu qu'on aime le style du jeu qui sort oui c'est du Day One évidemment tu peux pas le rater quoi tu auras quand même à Radjibo tu achètes le Diablo 4 Day One tu le dos tu le poses pendant 6 mois et au final t'en sors quoi c'est que tu vas et imagine de la fin au final le truc que tu fais c'est la nouvelle extension de PoE bah tu seras dégoûté bah oui et non j'aurais pris du bon temps et je repars sur un autre jeu qui est différent ça me dérangerait pas parce que Diablo 3 on a beau le critiquer on a tous passé 300 heures dessus à se pignoler quand même ah moi non non se pignoler non je me suis quand même fait chier après 100 heures mais c'est quand même 100 heures c'est déjà pas mal voilà c'est quand même pas mal c'est pas mal c'est un jeu sympa c'est décevant pour un Diablo je veux dire j'ai passé le scénario je me suis marré à l'acte 3 tellement il était ridicule avec c'est qui Asmodan le con là ouais ouais Asmodan non non Asmodan t'arrives tous les 5 minutes en disant ouais t'arrives à buter les mecs mais t'arriveras pas à buter l'autre mec mais si bon au final l'autre là qu'elle s'appelle la sorcière enfin la gonzesse qui arrive ah ouais ouais t'sais qui elle peut te buter level 2 elle est là elle est devant toi elle fait ah mais je reviendrai plus tard c'est bon c'est ça elle revient t'es level 40 tu lui mets une pilée monumentale elle fait ah là là mon dieu j'aurais dû te tuer avant franchement j'aurais dû te tuer avant bien sûr je t'aurais dû me tuer avant connasse avec l'autre connard de Tyrell qui te dit bon attention il y a Tyrell voilà le mec il arrive il te dit bon le sort du monde est entre tes mains derrière cette porte il y a Diablo c'est le plus grand ennemi qui puisse exister il est extrêmement dangereux s'il gagne tout va aller mal bon courage tu dois le faire tout seul c'est ta destinée amuse-toi bien moi je reste là franchement connard connard ça me fait penser à ce qu'a dit Jibo au sujet de Diablo 3 alors c'est peut-être moi qui ai une vision trop romantique des jeux vidéo mais je trouve ça quand même assez triste de dire que Diablo 3 t'as passé un bon moment qu'est-ce que tu dis de Diablo 1 et 2 tu dis pas que t'as passé un bon moment généralement les joueurs ils t'en parlent ils ont des étoiles dans les yeux et beaucoup des licences de Blizzard surtout sur ce plan là que je réagis quand tu écoutes les mecs parlent de Diablo 1 Warcraft 2 Warcraft 3 Diablo 1, 2 tout ça les mecs quand ils parlent de ça ils parlent avec des étoiles dans les yeux ils sont habités Diablo 3 t'es là j'ai passé un bon moment le truc c'est que les jeux bizarres c'est des drogues dures tu vois c'est vraiment le truc tu passes 3000, 3000, 4000 heures et les types ils sont en tremblement quand ils doivent arrêter franchement tous ceux que j'ai vu arrêter au haut c'était des cures tu vois de désintox forcés si tu veux avec la famille derrière qui intervient qui dit attention là il faut arrêter on est sur ce niveau là d'addiction et sur Diablo 3 il y a eu ce niveau là d'addiction sur 50 heures c'est vrai donc tu vois tu vois ce que je veux dire les 50 premières heures de Diablo 3 on était tous à fond dedans je pense à part s'il y avait les problèmes de déconnexion de connexion au serveur mais une fois que t'étais dans le jeu t'avais vraiment ce côté addictif par contre ça s'est très très vite arrêté et c'est vraiment c'est une des premières fois que ça arrive à ce point là sur un jeu Blizzard je pense de mémoire je pense que c'est la première fois que c'est à ce niveau là ouais bien sûr en plus je m'étais j'ai oublié de nommé Starcraft évidemment dans les dans les dans les grands jeux de Blizzard aussi mais bon tu vois c'est encore une fois moi je dis ça il faut bien comprendre mon point de vue il est vraiment lié d'un regard extérieur parce que c'est pas du tout le type de jeu auquel je joue c'est vraiment la question est pertinente Diablo 3 est une déception parce qu'il n'a été addictif que pendant je sais pas 30, 40, 50 heures tu vois pour un free to play lambda t'arrives à accrocher un joueur 50 heures c'est déjà énorme pour Bizarre c'est une déception c'est comme quand Michael Jackson sort Dangerous il vend 32 millions d'exemplaires c'est faible quand même c'est pas thriller c'est pas thriller c'est ça on est sur ce niveau là sauf que Diablo 3 c'est pas Dangerous non plus c'est plutôt Blood and the Dead mais je comprends après c'est un point de vue extérieur évidemment mais bon mais en fait moi le truc c'est que j'ai beau ne pas jouer à leur jeu je veux un Blizzard fort parce qu'un Blizzard fort ça rend la plateforme PC forte non mais je suis d'accord toute l'industrie à se bouger le tube parce que c'est des leaders d'industrie Blizzard comme Rockstar comme des armes c'est des Project Ubisoft c'est des leaders pareil pour Steam pour Steam pareil mais tu sais voilà peut-être que j'ai été très dur avec Blizzard mais je serais tout aussi dur avec Rockstar tout aussi dur avec Valve pour moi ils vont pas dans le bon sens parce que c'est des leaders d'industrie et on a besoin qu'ils soient très forts alors financièrement ils sont très forts mais créativement voilà pour moi le compte n'y est pas quoi et pour moi pour la pérennité de la plateforme les leaders d'industrie doivent être forts et pour moi ils le sont pas sur tous les plans voilà je vois ça comme ça en fait voilà et je m'en désigne voilà en plus c'est mal parti s'ils continuent à faire des jeux mobiles il y a moyen que ça t'y lui c'est le sens de l'histoire on est pas dupe l'argent le rapport d'argent avec les moyens que t'investis dedans il est sur le jeu mobile évidemment après ça les empêche pas de continuer à faire leur licence PC c'est pour ça que j'attends de voir parce que Diablo Immortal vu qu'il est développé par Netis à 99% ça aura certainement quasiment aucun impact sur Diablo 4 oui ils ont des ressources ailleurs bien sûr que le jeu soit bon c'est-à-dire que quand on quand on parle un peu avec les joueurs PC on peut on peut déceler quand même qu'il y a une une hantise c'est la mort du jeu PC on en entend parler depuis 30 ans et tu vois mais c'est une hantise qui revient régulièrement c'est un discours qui revient régulièrement le jeu PC est mort il est mort il est mort et actuellement si tu veux on est un peu dans une phase un petit peu creuse parce que déjà les prix des composants remontent en flèche donc financièrement on n'a plus l'ascendant comme on l'avait il y a encore 3-4 ans par rapport aux consoles et les gaps technologiques ça menuise aussi les gaps technologiques ça menuise on n'a plus vraiment de de licences fortes parce qu'il y a encore tu vois 15-20 ans t'avais des licences extrêmement fortes sur PC et petit à petit même un Diablo 3 si tu veux il sort sur Switch aujourd'hui donc tu vois même ça tu peux même pas leur dire tu sais on a Diablo mais non Diablo il est aussi sur Switch les mecs ok il est pourri sur Switch mais les mecs ils sont contentes ils sont très contents avec ça si tu veux donc ils vont te dire ouais mais non c'est quand même pas mal et tu vois c'est plus vraiment un argument et donc tu vois cette hantise là qu'on a depuis depuis 30 ans en ce moment elle est en train de vu qu'on est un peu dans un croc elle est en train de tu vois de grandir et ouais et là tu sais t'as Blizzard qui arrive et qui au lieu de dire non mais vous inquiétez pas on est là ils disent non nous on va on va aller sur le marché des portables tu vois c'est votre ennemi primaire voilà on est en train de pactiser avec eux et effectivement enfin si tu mets tout ça bout à bout la réaction elle est logique quoi bah elle est logique mais je sais pas avec un peu de recul tu te rends compte quand même que c'est pas parce qu'ils vont sur le marché mobile que c'est censé avoir un impact sur leur production normale PC mais bon d'accord je comprends que mais mais si tu veux ça fait c'est un peu la marche comme disait Michel c'est un peu la marche des choses c'est tu vois on en entend parler depuis des années c'est le marché mobile qui tend à remplacer à terme le marché console et PC alors j'y crois pas non moi non plus je crois pas du tout mais c'est le discours dominant qu'on entend parmi les journalistes parmi les influenceurs etc même parmi le grand public parce que le grand public lui il a remplacé ses consoles par des majoritairement par des tablettes il y en a beaucoup qui jouent sur leur qui jouent à Candy Crush qui sont très heureux comme ça mais tu vois c'est enfin moi je crois pas à ce discours mais ça reste un message qui va dans le sens de ce discours et qui ravive des vieilles des vieilles antises quoi tu vois ce que je veux dire oui bien sûr je comprends tout à fait mais là on parle vraiment du grand public et c'est vrai que peut-être que nous en tant qu'amateurs du milieu on est plus au courant et on a peut-être moins peur de ce genre de dérive mais comme tu dis le grand public certainement il a dû voir l'annonce d'une façon différente on a moins peur oui et non parce qu'il y a quand même enfin on va pas se mentir il y a eu une casualisation du marché du jeu vidéo alors moi personnellement je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que franchement les jeux des années 80-90 des fois tu sais t'avais des interfaces dégueulasses des pics de difficulté qui étaient incompréhensibles enfin tu vois il y avait ce genre de défaut récurrent avec des passages quasiment insurmontables qu'on a plus aujourd'hui parfois on a l'effet inverse avec des jeux qui sont beaucoup trop faciles qui se font avec la main dans le zbob enfin mais mais quand même il y a eu une casualisation du jeu vidéo et et en fait on aimerait bien que ça s'arrête maintenant et que ça se stabilise et que les développeurs tu vois reprennent un petit peu de comment dire de tu vois l'ascendant là-dessus ils disent bon ben on va on va quand même refaire des jeux pour les gamers ce qui s'est passé d'ailleurs avec le dernier Tomb Raider ils ont fait plusieurs modes de jeu et ils se sont allés dans le c'est ça ils ont réussi à proposer une expérience pour tous les profils de joueurs et en fait je me suis un peu perdu dans mon raisonnement mais globalement oui vas-y 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 non non mais c'est c'est je suis il y a toujours la crainte dont tu parles elle est toujours prégnante mais ça souffle le chaud et le froid en fait d'un côté t'as des signes énonciateurs de la oui de la disparition un peu des plateformes c'est annoncé par le jeu le jeu mobile c'est annoncé par le jeu en streaming mais d'un autre côté on te souffle chaud aussi d'un côté avec des triple A qui se mettent à vraiment parler aux hardcore gamers avec des modes de difficultés supplémentaires avec des solutions de design plus poussées plus réfléchies plus abouties donc au final il y a autant de signes annonciateurs de cette déperdition que de signes qui te rassurent du coup c'est difficile de prévoir ce qui va réellement se passer c'est difficile je vais rajouter un élément je vais rajouter un élément si tu veux bien il y a aussi le fait que la production de jeux vidéo est beaucoup plus conséquente qu'avant évidemment en fait évidemment mais ça a un autre effet c'est que dans le lot tu peux même si tu as 95% de la production pour le grand public tu vas avoir 5% pour les hardcores c'est des chiffres au pif mais les 5% vont rester suffisants parce que t'as qu'à voir je pense que tous ici on a des backlogs des backlogs de tarés et sur les sorties de fin d'année on sait pas comment faire pour toutes les pour toutes les faire quoi et encore rien qu'avec les gros hits et si on commence à taper dans de l'indé ou ce genre de choses tu vois il faut faire des shots drastiques dans nos jeux quoi donc ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Blizzard sait qu'il va faire une shitstorm il est peut-être en train d'éduquer son public à migrer voilà peut-être que c'est la vision de Rockstar et qu'ils vont continuer à assurer le minimum syndical pour les joueurs les plus hardcore les plus ancrés sur les plateformes traditionnelles tout en préparant l'avenir en allant sur mobile parce que c'est là que la guerre dans les 15 prochaines années va se jouer et ils le font avec tout le cynisme du monde voilà et puis ils s'en battent les couilles je sais pas s'ils le font mais il y a eu un report d'Activision Blizzard un rapport financé il y a quelques jours ou aujourd'hui je sais plus trop et en fait quand on regarde les chiffres de vente c'est marrant parce que tu vois que les revenus mobiles sont en baisse de 11% et les revenus PC en hausse de 20% ouais donc ça tu vois en plus ça a des signaux contradictoires ouais c'est compliqué de savoir alors oui ils sont peut-être appareils sur l'avenir ils passent leur bille tout ça pour dire moi je pense pas que le PC est en train de mourir il a une petite période creuse ça va remonter je pense que enfin il faut savoir raison garder il faut pas trop s'inquiéter ça va repartir comme c'est toujours reparti et je pense que voilà il y aura toujours de quoi faire sur toutes les plateformes d'ailleurs on a une nouvelle plateforme ça prend un peu de ressources alors c'est un peu comme le petit nouveau dans la famille qui arrive le petit bébé au début c'est pas les parents qui portent toute leur attention sur le petit bébé parce qu'ils sont bien obligés puis petit à petit les choses se rééquilibrent et tout le monde trouve sa place bon mais voilà c'est ce qui est en train de se passer et puis voilà ça va passer une fois que les gens auront tous essayé de gratter l'or de l'eldorado et seront revenus de ce nouveau monde un peu fauché avec deux trois riches au milieu les choses vont vont se calmer et puis voilà mais je pense que Blizzard comme disait Gibo vont pas arrêter de faire des jeux même si même si Diablo Eternal se va extrêmement bien sur mobile tu vois à côté de ça ils font quand même tellement d'argent sur PC qu'ils peuvent pas se dire on abandonne tout ça alors du jour au lendemain ils se diront pas du jour au lendemain bien sûr c'est ça du coup ouais moi je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus non c'est mon ressenti je suis d'accord on a peur on est dégoûté on est en colère mais une fois que tu gardes la tête un peu froide voilà il faut rester un peu c'est ce que je voulais dire le problème des fanboys c'est qu'ils ont pas forcément la tête froide quoi justement c'est à dire que là quand même tu peux garder la tête froide autant que tu veux quand t'as le type en face de toi qui te balance ça franchement t'as le coup t'as le coup de sang quoi t'as juste envie de lui foutre un paquet t'as juste envie de lui mettre un coup de poids mon mec là je revois la vie je vais revoir la vidéo après ça je pense je vais me la remater je vais avoir envie de frapper le type c'est chaud en plus parce qu'au début je pensais que c'était un lead dev de NetEase donc la boîte chinoise mais en fait non c'est le lead dev Diablo de Blizzard c'est chaud quoi mais vous avez pas de portable t'as pas de face toi connard franchement j'étais en colère d'ailleurs c'est un nouveau lui c'est pas il va nous faire une donne matrique lui il va nous faire une donne matrique on lui souhaite on lui souhaite je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet on a débordé de toute façon au final au pire du pire comme je voulais dire ils se barrent ils seront remplacés et regarde Pathé d'Exil il remplace un peu Diablo 4 oui mais tu peux remplacer une licence mais remplacer Starcraft Warcraft Hearthstone Overwatch et même il me semble qu'il n'y a pas le côté affect oui il y a un truc c'est que Blizzard est l'un des rares éditeurs qui a réussi à faire prospérer ses licences ou toute ou partie de ses licences sur d'autres médias et à créer des univers très très forts dessus je sais que j'avais pas aimé quand il y avait des trolls sur le Warcraft et le Rogue Fantasy mais bon faut quand même se rendre à l'évidence Warcraft est l'un des l'un des socles de la de l'Europe Fantasy moderne c'est l'un des l'un des trucs les plus connus et ça te fait marrer au cul de dire ça ouais mais il n'y a pas beaucoup d'éditeurs c'est pas eux qui ont inventé en partie mais non mais remplacer Blizzard en tout cas ils ont été vecteurs quoi oui voilà c'était un vecteur carrément remplacer Blizzard sur tous ces aspects là va falloir se lever de bonheur quand même donc ça serait quand même leur jeu ils sont leurs jeux ils sont quand même tu vois à chaque fois ils sont toujours fignolés au maximum ils sont fédérateurs il y a un univers et puis ils savent transcender leurs médias de plein de façons différentes ils l'ont déjà prouvé et prouvé donc non ça serait on parle pas c'est pour ça que je suis aussi sévère c'est parce qu'on parle vraiment pas d'un acteur lambda du secteur du jeu vidéo vraiment pas c'est l'un des plus gros si tu dois donner les 5 boîtes les plus dominantes et les plus importantes du jeu vidéo il y a forcément Blizzard dedans donc on parle pas de n'importe qui voilà oui il y a Blizzard il y a Nintendo il y a Microsoft Sony et puis tu rajoutes Rockstar il y a Rockstar et t'as les 5 je pense quand tu vois ce qui est devenu Sega c'est vraiment c'est vraiment mal enfin bon on va pas commencer là dessus la Dreamcast tout quoi Sega j'avais une question sur Path of Exile parce qu'il est sorti il y a un moment lui quand même ouais il me semble qu'au début il était pas si bien considéré que ça et qu'il a mis plusieurs années avant de non il était considéré comme meilleur que Diablo 3 de façon populaire il y avait des problèmes de technique aussi ouais il y avait des problèmes de dessinck en fait c'était le souci ouais c'est ça mais ça a été corrigé mais au final dès sa sortie en 2013 enfin même avant parce que tu étais en bêta pendant longtemps il était déjà meilleur que Diablo 3 mais il s'est eu petit à petit en fait le grand public qui a eu de plus en plus eu accès avec les mises à jour de contenu et le marketing qui a été fait autour les portages sur console il y a deux ans je crois un an et donc aujourd'hui il a le statut qu'il a mais depuis le début techniquement il était meilleur c'est sûr ouais d'accord parce que moi jusqu'à 2017 moi je t'ai persuadé que c'est un truc de niche et qu'il n'y a pas tant de monde que ça grosse population d'ailleurs ils avaient leur propre launcher à l'époque donc on n'avait pas les chiffres exacts mais eux ils en fournissaient et c'était pas mal c'était assez impressionnant pour un jeu hardcore c'était vraiment pas mal pas comme Warframe en fait c'est les deux gros exemples du free to play c'est les meilleurs exemples qui sont tous les deux mal partés d'ailleurs parce que Warframe c'est de la merde c'est vraiment pas terrible au tout début moi j'avais pas du tout au tout début moi j'avais essayé enfin peut-être pas au tout début mais j'avais pas trouvé ça ouf et ça quand tu vois ce que la gueule que ça a maintenant avec le truc qui est sorti aujourd'hui encore ils avaient fait un reportage sur les débuts de Warframe et au début ils ont chié ils ont dû repenser plein de trucs le documentaire il est pas mal si vous pouvez le regarder ça vaut le coup et en parlant de Warframe il y a eu une grosse extension qui est sortie aujourd'hui énorme écoute j'ai trop peur il y a trop de contenu maintenant un peu ça ouais je rajoute Valve dans les 5 grosses boîtes les 106 en fait vraiment je rajoute Valve au même niveau quand même Steam c'est pas rien ils ont été au même niveau mais aujourd'hui j'attends de voir leur retour je parle en termes d'importance dans l'industrie je parle en termes d'importance dans l'industrie Steam c'est une vraie grosse énorme importance c'est sûr donc je rajoute Valve pour ça quoi Steam je rajoute Steam si je préfère que créateur quoi non 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 bah oui mais là je parle pas de l'industrie je parle de je parlais de l'importance des boîtes en elles-mêmes la marque d'accord voilà mais je mets Steam si je préférais plutôt que Valve à la limite c'est bon le moment mais non non Valve mais j'ai hâte qu'il retourne aux jeux vidéo quand même même si je suis pas ultra fan d'Alf Life on a besoin d'un acteur fort encore une fois on a besoin de qu'un acteur fort revienne Chase il branle putain c'est terrible ça fais des jeux bordel t'as le pognon pour le faire ouais c'est pas le pognon qui lui manque ouais non ils ont l'argent pour faire et leur business et des jeux la création c'est important c'est là la trace que tu vas laisser c'est dans le processus créatif la vraie trace que tu vas laisser l'argent oui d'accord mais tu peux continuer à le faire en même temps ça va pas te coûter faire Half-Life 3 ça va pas faire tomber Valve même s'il est pas ouf ou quoi au final il s'avère moyen le game-u fais-le fais-le c'est ce qui va laisser une trace voilà bon bah ouais je pense qu'on peut se quitter là-dessus messieurs ce fut un plaisir de passer cette soirée en votre compagnie ouais c'était deux heures très agréable plaisir c'est que la deuxième partie du poker ça prend quand même ouais bien sûr deux heures 52 ouais bah trois heures je t'avais dit trois heures après il y a des trucs à supprimer à couper ouais ça va faire deux heures 20 deux heures et demi deux heures 25 ouais on attaque les actus maintenant donc tout à fait exactement allez je vous souhaite une bonne soirée un petit mot de la fin chacun profitera vous dire un petit truc moi je suis un peu déçu que michel n'ait pas eu le temps de parler de Pass of Exiles ah non l'autre genre qui a les mêmes voilà Pierre j'ai oublié de lancer ça non effectivement j'ai oublié de lancer ça alors non non ok ok mais à culpa je t'introduis même pas michel vas-y voilà t'as 5 minutes quartier libre alors qu'est-ce qui se passe c'est hier je crois que oui c'est hier avant-hier Chris Avelon a tweeté en réponse au business Microsoft Obsidian qu'en gros il suffisait de regarder les ventes de Pillars 2 qui ont été dévoilés bien malgré eux sur Fig qui est la plateforme de financement participatif créée par Obsidian qu'avant de faire du business avec cette boîte il fallait regarder comment ça se passait et que si les développeurs étaient de qualité et bien c'était pas forcément le cas de tous les décisionnaires d'Obsidian donc là ils règlent clairement ses comptes avec la boîte qu'ils a quittés il se fout un peu de la gueule du monde parce que il est en partie responsable du merdier qu'il y a chez Obsidian mais bon il y a une sale ambiance c'est assez prégnant on le sent depuis quelques mois il est je pense qu'il est aussi un peu deg de ne pas avoir croutier l'argent de Microsoft parce que la lecture qu'on a de de cette affaire là c'est où c'est violent Christophe Londres avec ses comptes et sabre Obsidian je dis pas qu'il a tort il a même plutôt raison il n'empêche que ça fait quand même le mec ça fait un peu le mec de The Witcher qui m'a reproché à CDPR de 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 pas lui avoir donné de l'argent ça fait un peu ça on sent qu'il en a gros il en a gros parce qu'il a pas touché de l'argent à à à Bill et je pense qu'il est un peu deg parce que voilà il s'est un peu enfermé dans ses délires aussi lui bon il va rebondir parce que c'est il a autant de veste que de que de neurones mais bon ceci étant ça me permet aussi de savoir que Pillars 2 s'est vendu à 110 000 exemplaires en 7 mois c'est faible ça le premier c'est le c'est le four Siemens avec le catalyse tout ce qu'il faut il y a vraiment tout il y a le tour de broche il y a tout ce qu'il faut la pyrolyse la catalyse absolument tout il y a tous les accessoires dedans pour la body que somme de 499 francs bien sûr et oui parce que le premier s'est vendu à 800 000 exemplaires donc c'est un camouflet de légende alors c'est aminoré par le fait que plus de la moitié des ventes du premier sont issus d'un double bundle de diverses offres et de promos mais n'empêche qu'à la même période de vie le premier avait déjà dépassé les 300 000 exemplaires et pour ce genre de jeu quand même beaucoup sachant qu'ils ont mis beaucoup de thunes dans le Pillars 2 il n'y a qu'à voir le moteur du jeu évidemment ça ne parlera pas trop aux Graphic War qui jurent que par les AAA et les jeux de Rockstar mais le moteur de Pillars 2 enfin l'amélioration le pognon qu'ils ont foutu dans le développement de Pillars 2 il y a énormément de fric qui est passé ils ont vraiment vu les choses en grand en trop grand c'est pour ça que le jeu n'a pas de contenu et que c'est une catastrophe et du coup c'était un bien beau retour de bâton ça leur apprendra à développer un jeu pour les consoles avec les gambites de la mort qui ont baisé tout ce qui faisait l'intérêt du premier et qui était une très belle tentative de recréer l'univers ou du moins l'esprit des jeux de l'Infinity Engine voilà donc c'est c'est marrant parce que tout le monde tout le monde mérite ce qui lui arrive Chris Avelon mérite ce qui lui arrive de ne pas avoir croqué Obsidian mérite d'avoir pas vendu son jeu parce qu'ils ont fait toutes les choses qu'il ne fallait pas faire et on voit encore que six mois après ils n'arrivent toujours pas à équilibrer leur putain de jeu parce que structurellement c'est de la merde ton vieil Michel et voilà donc très bien on attend la réponse de Brian Fargo et puis qu'il ne devrait pas tarder d'ailleurs le bingo sera complet ah le bingo il y aura tout le jackpot tu pourras tout cocher et on sera bien voilà et Chris Avelon pourra se foutre de sa gueule avec son Bartelskyat voilà tout va bien dans le milieu des CRPG on a cru un revival moi je vous annonce que ça va se péter la gueule et finalement il n'y a plus qu'en Larian qu'on croit ce qui est vraiment terrible et ça veut tout dire donc voilà à tous les fans de CRPG faites le deuil dès maintenant ça fera moins mal dans deux ans voilà et bien merci bon ben merci j'ai bien fait de te laisser ça de rappeler c'est ça et donc tu veux nous faire un petit mot sur Bubsy Pose of Fire c'est bon là non ah non attends attends j'ai mieux j'ai mieux écoute ça Michel est-ce que tu veux nous parler de Shroud of the Avatar oh non j'en sais rien il est passé en free to play écoute ça c'est à Gragra qu'il faut proposer ça ouais ça passe en free to play il est passé en free to play il est passé en free to play il est passé en free to play il faut inviter ta salote tu veux 7 minutes carte blanche Gragra tu veux que je parle de cette merde j'ai baqué ce truc il y a 5-6 ans 24 euros 24 euros cette merde je le lance ça ramouille comme de la merde c'est laid ça c'est encore plus laid que que Hugo à sa naissance putain putain la jouabilité elle est immonde il y a que dalle je suis arrivé j'expose dans une espèce de région avec des tas de cadavres partout j'avance un peu les quêtes sont nulle à chier tout est naze tout est naze les modèles économiques t'es à chier ah bah putain merde les modèles économiques ils reposent uniquement sur les pigeons qui avaient fois encore à l'arnaqueur en chef je n'ai même plus son nom Garriott Garriott avec sa superbe licence ultimane mes couilles putain tu lui as pas acheté une maison ah non dans le jeu ah ouais c'était ça un petit château quelques milliers d'euros mais surtout pas oublier de payer aussi le loyer parce que sinon tu perds ton château que t'as payé je sais pas combien avec ce stupeté justement Michel là t'étais pas au courant du passage en free to play mais ça se trouve dans tes mails t'as reçu un truc vu que t'avais backé peut-être que t'as des bonus alors j'ai backé je continue de recevoir je continue de recevoir des mises à jour par Kickstarter en disant ouais on a foutu un patch etc mais comme je les ouvre jamais pour moi je les fous dans mes spams j'en ai plus rien à foutre du jeu t'avais richard t'es spam si on avait des nouvelles de Voxatron ou pas j'ai survécu de temps en temps moi Voxatron il y a une mise à jour il y a quelques années quelques années il y a quoi aussi sur l'échelle Voxatron c'est déjà pas mal le jeu indé là où je me suis pris un euro dans le cul le mec ça fait des années qu'il a pas bien joué sur le truc Cubboard le mec j'achète son jeu en alpha 20 euros le lendemain du dernier patch depuis plus rien le mec il revient il revient tous les ans foutre 2-3 screenshot sur Twitter en disant ouais ouais je bosse je bosse on se revoit dans un temps je te foutrais un nouveau screen en disant que j'ai encore foutu un autre donjon de mes couilles et puis on le revoit plus jamais alors alors à mon avis je pense qu'il y a du repris avec sa femme parce qu'en fait c'était deux à développer de jeu il y avait lui et sa femme je pense qu'il y a eu un petit problème de quoi c'est ça c'est ça c'est ça take the plunge surtout hein take the plunge détends-toi avant le screenshot le screenshot c'est violent dans le même genre il y avait eu kinetic void je sais pas si vous vous souvenez oh putain kinetic void c'était un space hop et tout où tu pouvais construire ton vaisseau de A à Z et euh donc le mec il a commencé il a fait son petit machin et tout et puis il a il a sorti ça en early access avec et puis il y avait pas de jeu si tu veux t'avais juste la construction de vaisseau et puis après tu sais tu sortais ton vaisseau dans l'espace tu tournais à droite tu tournais à gauche puis voilà et le truc c'est resté comme ça un petit moment il y avait deux trois mises à jour il rajoutait quelques pièces et puis un jour le type il en a eu marre il a passé son jeu en terminé il s'est barré oh putain le jeu il est pas terminé mais il est terminé quoi il s'est cassé il fait allez tchao j'en ai marre le bitch is merci pour votre jeu merci pour la tune les gars quoi et donc voilà tu te retrouves avec un jeu voilà c'est une démo mais c'est passé un terminé il est sorti d'early access proprement je suis pas sûr qu'il ait débuté le jeu oui vas-y Voxatron je l'ai acheté en 2011 c'est toujours injouable enfin si tu peux y jouer mais c'est la même version depuis 2012 ça a très peu évolué mais le truc rigolo c'est que le type il a développé en parallèle un espèce de truc de programmation qui s'appelle Pico 8 où tu peux facilement programmer des petits jeux avec et ça c'est super populaire sur les développeurs indés qui font des prototypes dessus donc le mec il s'est racheté une âme avec ça il est populaire grâce à ça mais personne ne lui rappelle que mec on a filé du pognon il y a 8 ans pour 7 ans pour Voxatron et on attend encore 31 en 31 octobre 2011 ouais c'était il y a 7 ans une semaine près jour pour jour on attend son manuel du game designer voilà moi je l'ai l'aise comment j'avais filé moi ah bah peut-être check share il va développer là-dessus 5 dollars ça va l'honneur est sauf tout à fait non l'honneur est pas sauf mais enfin voilà 5 dollars ouais bah c'est toujours à vendre Voxatron avec ça il est toujours à vendre Voxatron je pense que oui c'est pas mais il te file la clé de Pico 8 en même temps comme ça tu te sens moins arnaqué super c'est la vaseline j'étais sur Steam comme ça tu peux développer tu peux développer ton propre jeu en attendant que lui fasse le le jeu fasse le nécessaire en tout cas je trouve pas sur Steam éventuellement faire le nécessaire à sa place non non c'est sur son store à lui faut acheter attends tant qu'à faire ah il y a tyrannie à 15 euros si vous l'avez pas fait tyrannie 15 euros tu vois non attends il y a des la promo il y a The Long Dark à 6 euros c'est un très chouette survival tyrannie à 15 euros c'est tyrannie dont on aura jamais la la suite et la conclusion probablement à cause du ratage de Pilar's 2 voilà bravo bravo merci moi ça me fout les abeilles piste de pute putain du coup je dis pas que Witcher 3 est en promo aussi si si mais c'est un bon jeu il mérite on parlait d'Utima il y a Ulderworld Ascendant qui sort la semaine prochaine on est ravis Underworld Ascendant ah oui bon moi je vais faire partie j'avais j'avais adoré à l'époque merde j'ai peut-être j'aurais dit que ça c'était quoi déjà un truc en deux mots qui se passait dans les souterrains le jeu de rôle métro non 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 ah merde tu devais créer tes sorts avec ouais ouais tu devais créer tes sorts avec la souris arc fatalis arc fatalis arc fatalis j'ai bien voir ce que ça va donner ce jeu là je pense un peu bien en général ces jeux là c'est tout rien donc je pense que ça va être rien vu la gueule des images bon après c'est pas ce que tu lui demandes le rendu c'est d'arrivateur donner les mêmes sensations mais bon toujours pareil c'est les sensations de l'époque qui étaient bien c'était pas les sensations de l'époque aujourd'hui toujours pareil voilà un lapin dégueulasse je pense qu'on peut se quitter là dessus cette fois pour de bon ouais tout à fait ouais je vais essayer de ne pas relancer Michel sur quoi est-ce qu'on peut le relancer il y a FF15 oh putain bah vas-y allez t'as 2 minutes 2 minutes non j'ai pas suivi FF15 bah ce que c'est passé c'est que ce qu'on fait non ce qu'on fait ta gueule Michel ce qu'on fait je cloue vous dites au revoir il y en a ou trop on fait FF15 vas-y ok vas-y un petit mot de la fin les gens ah je la refais Profitroll parce que la première fois elle a pas eu de succès moi j'ai pas rage kit donc je suis content on a vraiment essayé pourtant alors moi je suis un peu déçu que Michel n'ait pas parlé de Final Fantasy XV écoute peut-être une prochaine fois ouais alors à vous non bah allez merci aux auditeurs on est une prochaine c'est rien tu as fait comment ta première fois Zad alors t'as pas beaucoup participé mais si t'as plu quand même ouais je repasserai arrêt de l'occasion pour nous parler des jeux Excel il y a un d'ailleurs Vincent j'attire ton attention là-dessus tu joues à Dwarf Fortes Zad aussi je crois non par contre je suis des histoires parce que c'est passionnant mais j'y joue pas moi-même j'ai pas la patience Remich il joue donc beaucoup et Remich il y joue et il voulait faire un dossier un jour donc ça serait bien que tu sois là avec lui pour compléter ses anecdotes par les histoires je pourrais participer pour le relancer parce qu'il dit la même chose que toi c'est qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu là ça pourrait être cool c'est un ovni ce jeu ouais j'avais lu une histoire dans ce même genre une histoire avec des chats qui arrivaient à mourir ivres ouais j'avais posté sur le topic c'est vrai ouais c'est ça il y a un enjeu du monde en fait c'était les nains qui vomissaient à terre et les chats qui buvaient le vomi et qui devenaient malades oh putain ouais les joueurs après un patch les joueurs ils se me disaient ouais on trouve plein de cadavres de chats qui sont morts mourés on comprend pas donc ils ont remonté l'enquête pour remonter les événements et voilà c'était les putain c'est quoi de pousser c'est du génie on va se quitter sur cette histoire de vomi messieurs tout à fait je vous souhaite une excellente nuit pareil à tous et merci de nous écouter merci beaucoup merci ciao tout à fait Sous-titrage ST' 501